... Alors, il faut que je sois très près. Ok, très bien. Donc, nous avons le plaisir ce matin d'accueillir Dominique Vérien, Andréa Gruet-Ventila, Coïnola Jolicoz et Alice Géraud pour échanger pendant toute la matinée sur les actualités autour de la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences sexuelles et sexistes. Et vous allez voir que nous avons élaboré aujourd'hui, évidemment, un panel de haut niveau et surtout un panel qui s'intéresse à l'avenir de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes parce que c'est vrai que c'est un sujet dont on parle beaucoup, qui fait en permanence l'actualité sociale, qui fait en permanence l'actualité politique. Évidemment, le mouvement MeToo, les grandes causes du quinquennat, les mobilisations autour du 25 novembre. Finalement, je pense que ce qu'on peut se dire, c'est que les féministes ont obligé la société à prendre enfin en compte les violences patriarcales infligées aux femmes et que si c'est une première victoire, si on a enfin mis fin au mythe du violeur du parking et qu'on a mis en évidence que les agresseurs sexuels et les violeurs, ce sont des messieurs tout le monde que nous côtoyons dans notre quotidien, et bien ça ne signifie pas qu'on a réussi à éradiquer les violences patriarcales et donc c'est l'objet de nos échanges ce matin, c'est réfléchir ensemble à quelles sont les solutions, quels outils nous pouvons mobiliser pour poursuivre ce chemin et parvenir enfin à l'éradication des violences faites aux femmes. Je vais commencer par donner la parole à Andrea Gruève-Vintila, qui est donc docteur en psychologie sociale, qui est chercheuse, qui est autrice d'un ouvrage que vous voyez ici, qui s'appelle « Le contrôle coercitif au cœur de la violence conjugale » et qui va échanger, enfin qui va donc présenter cette notion de contrôle coercitif. Moi j'ai lu avec attention votre ouvrage, Andrea, et ce que j'ai beaucoup, ce qui m'a beaucoup marquée, c'est la manière dont vous renversez la perspective culpabilisante qui pèse encore aujourd'hui sur les victimes, c'est-à-dire qu'on se dit « Ok, Madame a été victime de violences, mais enfin on est dans un pays libre, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas partie ? » Et donc vous, vous renversez cette perspective, et la question que vous posez, c'est « Comment a-t-il fait pour l'empêcher de partir ? » Et donc moi ça m'intéresse que vous nous expliquez, pourquoi est-ce que vous avez envisagé ce renversement, cette inversion finalement de la charge de la culpabilité, et voilà, déjà que vous revenez là-dessus, puis après j'ai des questions. Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord remercier Madame la Ministre Laurence Rossignol et vous dire ma profonde gratitude pour votre travail qui a ouvert des voies et qui nous a permis d'être ensemble aujourd'hui de la façon dont nous le sommes. Et je trouve que pour mon travail, vous avez ouvert une porte extraordinaire et par laquelle nous sommes passés ensuite ensemble, à plusieurs, et pour essayer de construire, vous me demandez pourquoi j'ai fait le livre, pour construire des politiques publiques et pénales, plus justes. Et plus justes pour les principales victimes, pour celles qui sont disproportionnellement touchées par la violence conjugale, qui est la forme la plus fréquente de violences faites aux femmes, et indissociablement les enfants, puisque Madame la Ministre vous avez porté aussi, enfin vous êtes aussi ancienne ministre des familles et des enfants. Et c'est ce ministère-là qui nous manque. Et donc... Applaudissements Et donc je souhaite également saluer l'engagement remarquable de Madame la Sénatrice Dominique Vérien et de Madame la Première Présidente et Présidente de la Conférence des Premiers Présidents de Cour d'Appel, Madame Guérin-La Jolie-Cose, et le travail brillant d'Alice Géraud, qui est journaliste, moi je vous connais en tant que journaliste d'investigation spécialisée sur la question des violences faites aux femmes. Vous avez fait un travail formidable là-dessus, et je voulais dire que vos contributions respectives, je trouve qu'elles sont essentielles pour avancer notre compréhension et notre traitement des violences faites aux femmes, et notamment de la violence conjugale. Alors moi je suis Andréa Grevintila, je suis universitaire, je suis psychologue sociale à l'université Paris-Nanterre, et autrice de ce livre sur le contrôle coercitif, qui est le premier livre en français sur le plan mondial sur le sujet du contrôle coercitif au cœur de la violence conjugale. Mes recherches se concentrent sur les mécanismes psychosociaux, l'impact et la sanction à la fois sociale et juridique des violences en général, et en particulier des violences conjugales. Et ces dernières années, j'ai eu l'opportunité en effet de travailler sur l'introduction et la diffusion du concept de contrôle coercitif en France, une démarche qui s'inscrit dans un effort collectif pour mieux comprendre et mieux traiter les violences intrafamiliales. et j'ai travaillé sur trois axes, l'analyse psychosociale des mécanismes, intervenant dans le contrôle coercitif qui est présent dans la grande majorité des cas de violences conjugales, c'est-à-dire dans au moins trois cas sur quatre, son impact sur les droits humains des femmes et les droits des enfants, sur la santé. Je vais y revenir. J'ai travaillé en deuxième axe sur les implications juridiques de la reconnaissance du contrôle coercitif et sur les amens de l'impact sur les enfants exposés à la violence conjugale, c'est-à-dire les enfants qui sont co-victimes. Et donc ces recherches s'appuient sur une démarche interdisciplinaire qui relie psychologie sociale et droit et qui, je suis là aujourd'hui pour vous présenter un peu ces réflexions, mais aussi pour apprendre de votre expertise à vous. Peut-être pour commencer à dire que c'est par mon travail sur le terrorisme dans l'espace public et le totalitarisme politique que je me suis intéressée à la question des violences faites aux femmes et que je suis arrivée à la littérature internationale sur le contrôle coercitif parce qu'après les attentats de 2015 à Paris, à Charlie Hebdo et à l'hypercachère notamment, ainsi que la policière de Montrouge, j'avais dirigé un grand projet qui réunissait onze universités européennes sur la radicalisation violente, l'antisémitisme et l'islamophobie, qui était lauréat de l'Agence nationale de recherche. Et c'est dans ce cadre-là, donc en m'intéressant aux violences dans l'espace public, à l'avion terroriste, qu'on a commencé une réflexion fondamentale sur cette violence dans l'espace public, mais aussi dans l'espace privé, où elle tue tous les ans encore plus qu'un bataclan. Et pourtant, cette violence faite aux femmes, elle mobilise beaucoup moins la société française que l'on l'avait fait la marche républicaine avec 4 millions de Français qui sont sortis dans la rue après les attentats de Charlie Hebdo. Et donc pour moi, qui travaille sur les représentations sociales, c'est-à-dire sur des visions, des façons d'interpréter collectivement la violence, les représentations comme réservoirs de la mobilisation des sociétés, je ne comprenais pas pourquoi le terrorisme peut mobiliser autant alors qu'il fait au fond... Et donc la violence faite aux femmes, elle n'arrive pas à mobiliser nos sociétés autant que le terrorisme alors qu'elle fait beaucoup plus de victimes. Et donc c'est en partant de ce décalage entre les représentations d'une violence et de l'autre que je me suis intéressée à la réalité de ce que nous disaient les victimes de violences conjugales adultes et leurs enfants et qui était plutôt une réalité faite de captivité plutôt que d'agression. C'est-à-dire que ce qu'elle nous décrivait, c'est qu'elles étaient captives, qu'elles étaient comme emprisonnées dans une situation et pas d'abord victimes d'agression, de violences physiques et qu'il était beaucoup plus difficile pour elles de se rétablir de cette captivité, de sortir et de se rétablir, de rétablir leurs droits et de rétablir leur santé, leur santé physique, leur santé mentale, leur santé sociale, c'est-à-dire la capacité à avoir des relations sociales, à faire confiance à autrui, qu'il est beaucoup plus difficile de se rétablir de cette forme de violence que de la violence physique. Et donc c'est de ce décalage entre ce que nous nous représentons comme étant la violence conjugale plutôt comme agression, et donc sa traduction juridique à l'époque, décalage avec la réalité des victimes qui m'a conduite à m'intéresser au contrôle coercitif. Et là, c'est un terme qui n'est pas venu du domaine des violences conjugales. C'est très intéressant parce qu'il nous vient de l'étude du comportement humain de stress extrême vécu par les aviateurs américains prisonniers de guerre pendant la guerre de Corée dans les camps de prisonniers de guerre à la fin des années 50. Et donc, quand ces aviateurs qui sont des militaires, qui sont préparés à résister à l'ennemi, qui sont bien nourris, mentalement forts, reviennent aux États-Unis, la hiérarchie militaire, comme l'ensemble de la société américaine, est choquée par le fait qu'ils ont collaboré avec l'ennemi. Et si on entend bien cette question, en fait, c'est un peu la même que celle qu'on pose aux femmes victimes de violences conjugales. Pourquoi vous êtes-vous soumises, madame ? Pourquoi n'êtes-vous pas partie ? Et donc, il a pris du temps aux chercheurs des années 50 pour comprendre que la bonne question à poser, ce n'est pas pourquoi les aviateurs s'étaient soumis, mais de changer de focale et s'intéresser à comment les tortionnaires avaient obtenu leur soumission. Et donc, c'est là où ils réalisent qu'en fait, on n'a pas besoin de violences physiques pour ça. Quelques années plus tard, on a les travaux de Stanley Milgram, grand psychologue social qui montre qu'il travaille sur la soumission à l'autorité. Il n'a pas besoin d'autre chose que d'injonction verbale. Et donc, ce qui est intéressant pour moi en tant que psychologue social, c'est qu'il nous a pris 50 ans entre le moment où on a ses travaux sur les aviateurs américains et le moment où Evan Stark, professeur de sociologie et travailleur socio-judiciaire, publie le livre « Le contrôle coercitif comment les hommes piègent les femmes dans la vie privée, personnelle » publié en 2007, et qui fait l'analogie entre les comportements des terroristes, des tortionnaires dans les camps, du fonctionnement des sectes, et la façon des violents conjugaux d'installer, de maintenir la domination conjugale. Alors, entre-temps, il y a deux moments marquants. C'est le fait que les universitaires féministes, d'abord, identifient le pouvoir et le contrôle au cœur des relations de couples violentes. Et parallèlement, Judith Herrmann, qui est victimologue et psychiatre à Harvard, qui étudie des milliers de cas de trauma qui vont des camps de concentration au camp de prisonniers de guerre, mais aussi à la violence conjugale et aux violences sexuelles sur les enfants. Et elle montre que dans toute cette situation où la victime subit des violences répétées, prolongées, dans une situation dont elle sent qu'elle ne peut pas sortir, qu'elle ne peut pas s'échapper, elle développe un type particulier de trauma qui est le syndrome de stress post-traumatique complexe, c'est-à-dire qui fait suite à une répétition prolongée vécue dans une situation de captivité. Et donc, la dernière étape pour la conceptualisation du contrôle coercitif est marquée par le fait que le professeur Evan Stark, qui était très proche de Judith Herrmann, travaillant avec son épouse, à lui, Anne Flitcraft, reçoive à l'hôpital du docteur Flitcraft des femmes victimes de violences conjugales qui disent exactement ça, c'est que d'abord, il est plus difficile de se rétablir de ces situations de captivité que de la violence physique et qu'en fait, les lieux où elles cherchent du soutien, c'est-à-dire les lieux de soins, les forces de l'ordre et la justice sont en réalité des lieux qui sont susceptibles de renforcer la domination masculine et que là, dans ces lieux-là, leurs problèmes s'aggravent parce que les stratégies masculines de coercition, d'isolement et de contrôle convergent avec de ce qu'elles ont vécu, convergent avec la structure discriminatoire de ces lieux. Et donc, dans ce contexte-là, Evan Stark propulse le concept de contrôle coercitif comme étant un crime de liberté. Il dit que c'est une privation de droits et de ressources nécessaires à la personne et il ajoute à la citoyenneté, c'est-à-dire à l'exercice de la personne dans l'espace public qui est historiquement refusé aux femmes. Et donc, c'est cette conceptualisation-là que j'essayais de traduire en France dans le livre français, en français sur le contrôle coercitif, mais en mobilisant toutes les avancées scientifiques qui allaient des neurosciences à la psychologie sociale qui est ma discipline, à la sociologie et au droit, le chapitre 4, pour essayer de faire du concept de contrôle coercitif en France un concept qui permette le dialogue entre l'ensemble des professionnels qui interviennent sur cette situation, que ce soit du côté des auteurs, que ce soit du côté des femmes victimes et des enfants, c'est-à-dire de pouvoir parler, que ce soit un concept qui puisse réunir les pôles spécialisés violences intrafamiliales que vous préconisez, madame la sénatrice. Et donc, voilà pourquoi j'ai fait le livre. Je ne sais pas s'il y a des réactions, des questions. Je pourrais continuer après, peut-être, sur la définition du contrôle coercitif. Oui, on va peut-être en parler un tout petit peu plus de cette notion de contrôle coercitif parce que c'est finalement une notion qui est assez nouvelle dans le paysage français. Alors, nouvelle en France, ce n'est pas forcément à l'étranger. Vous faites à la fin de votre ouvrage une sorte de perspective de droit comparé sur un certain nombre de législations en Autriche, en Écosse, en Suède qui ont déjà utilisé la notion de contrôle coercitif. Ce que vous notez, et c'est assez finalement paradoxal, c'est que la France est l'un des premiers pays à incriminer en tant que telles les violences psychologiques puisque les violences sont incriminées quelle que soit leur nature, donc y compris psychologique. Mais pour autant, le pays ne passe pas le pas d'incriminer en tant que tel le contrôle coercitif. Moi, je pense que c'est une notion qui a de l'intérêt juridiquement mais qui a finalement presque davantage d'intérêt socialement. C'est-à-dire que pour moi, c'est une notion qui décrit le continuum des violences faites aux femmes et le fait qu'il ne s'agit pas... Enfin, il y a la stratégie bien sûr de l'agresseur mais que l'agresseur, il va utiliser à son profit une certaine tolérance de la société ou tout du moins une capacité de la société à détourner le regard, une incapacité des tiers à se saisir du sujet des violences lorsqu'ils en sont témoins et puis également une incapacité des professionnels à prendre en compte le contrôle coercitif pour prendre des décisions qui protègent à la fois la victime et ses enfants. Donc, peut-être nous en dire juste deux, trois mots supplémentaires sur le contrôle coercitif et après, on va venir à la question de son utilisation dans le domaine du droit avec vous, Gwéna La Jolie-Cose. Alors, peut-être pas tous les professionnels parce qu'on a des représentants éminentes et certains représentants TS, éminents TS aussi qui l'utilisent. Alors, pour le définir, on pourrait dire que c'est une conduite qui est calculée, qui est répétée, qui est malveillante. Donc, ce n'est pas un événement unique, ce n'est pas un acte unique de violence, c'est quelque chose qui est une conduite prolongée, malveillante, qui est conçue et je pense que c'est là où la France a loupé la marche avec la violence psychologique parce que le législateur et tous les travaux qui ont été faits pour la loi de 2010 ont bien compris que dans la violence conjugale, il y avait une question de domination et qu'il y avait un impact psychologique énorme. Mais là où on a loupé la marche, c'est que je pense qu'on n'a pas pris en compte les inégalités structurelles et le fait que les femmes sont disproportionnées. Et on n'a pas su, parce qu'on n'avait pas le cadre de pensée, à l'époque c'est normal, on avance comme en science, petit pas par petit pas. Donc on n'était pas préparé à penser la violence conjugale comme phénomène genré. Donc on a fait de notre mieux en France pour montrer qu'il y a une domination et que cette domination, ça a été réduite à une domination psychologique et désignée depuis par le nom d'emprise. On va pouvoir revenir à ce que c'est différent ou pas. Mais donc pour définir, il s'agit là, avec le contrôle coercitif, d'une conduite calculée, c'est-à-dire répétée, malveillante, conçue pour s'approprier les ressources, les opportunités et les privilèges que les femmes amènent dans l'espace relationnel ou dans l'espace familial. Et c'est en utilisant des tactiques, parfois des violences physiques, mais pas nécessairement graves, parfois de la violence sexuelle comme routine, le viol conjugal, mais des tactiques aussi moins manifestes et tout aussi efficaces, et c'est là où les tiers interviennent par effet spectateur, l'intimidation, le contrôle, la micro-régulation du quotidien, c'est-à-dire toutes les femmes où monsieur dit à madame « Mais tu ne restes pas après 7h10 dans la salle de bain parce que moi j'en ai besoin. Les enfants, je ne vais pas les trouver dans le salon quand j'arrive parce que je suis fatiguée. » Toutes les fois où ils disent aux enfants « C'est pas le moment de rire, je suis fatiguée. » Mais toutes les fois aussi où ils disent aux enfants « C'est pas le moment de pleurer, je suis fatiguée. » Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire une régulation non seulement des femmes, mais une régulation indissociable aussi du droit fondamental des enfants à la libre expression. Quand on enferme un humain en lui interdisant d'exprimer les émotions, nous sommes en train déjà d'avancer sur le chemin de la déshumanisation des enfants. Donc, toutes ces tactiques-là qui permettent d'obtenir quoi ? D'obtenir l'obéissance de madame, soit en agissant sur elle, sur son quotidien, sur ses règles de vie, soit en agissant sur ses enfants. C'est pour ça que dans le livre, vous parliez de continuum. Ce continuum n'est pas un continuum qui se limite aux femmes. C'est bien parce qu'il y a les enfants que le contrôle coercitif dans l'espace conjugal est encore plus efficace qu'il ne l'était sur les aviateurs. Et je remercie Anna Derham pour la suggestion qu'elle m'a pour les échanges qu'on a eus quand j'écrivais le livre sur ce sujet. c'est bien parce que la relation conjugale est beaucoup plus contraignante pour les femmes que ne l'est la relation de militaire à militaire dans un camp. Et donc, par ce comportement qui peut durer des mois et des années, qui se prolonge à l'intérieur et à l'extérieur du domicile, du foyer, c'est-à-dire au travail, l'espace de loisirs, l'école des enfants, les lieux de soins, la police, la justice, etc., pour contrôler le comportement des femmes et comment ils y arrivent ? Parce qu'ils arrivent à produire une sorte de peur permanente, une terreur chronique qui appauvrit les femmes, qui les isole, qui restreint leur comportement, qui les conduit à se sentir subordonnées et c'est là où il y a la confusion souvent avec la notion d'emprise. Mais ce n'est pas juste une question psychologique. On a bien compris que c'est par la privation de ressources matérielles, parfois de ressources vitales pour la personne et la citoyenneté, que nous sommes sur un comportement qui est beaucoup plus observable, objectivable et qui peut produire des impacts énormes sur la santé, donc physique, mentale et la santé sociale. Tout ça, c'est dans le chapitre 2. Et qui peut produire ce qu'on pourrait appeler la mort à petit feu, c'est-à-dire non seulement les féminicides et les féminicides d'enfants dont c'est le contexte prévalent, mais aussi la question des suicides forcés. Et si on ajoute ces chiffres-là, on n'est pas du tout sur les 143 ou 145 morts violentes au sein du couple, on est plutôt sur 900 par an. Donc quand on dit que c'est une grande cause, bon, on va mettre des guillemets, c'est de l'administration de la peur en fait à laquelle l'organisme réagit en se dégradant. Mais avant même qu'il y ait cet impact sur la santé, c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'il y a déjà atteinte aux droits humains fondamentaux, aux droits spécifiques, et aux droits spécifiques de femmes et des enfants. Merci beaucoup. Eh bien, justement, on va parler de trois humains fondamentaux. On va parler surtout du rôle de la justice pour les garantir avec vous, Goïnola Jolicoz, donc vous êtes première présidente de la cour d'appel de Poitiers. Vous êtes, dans cette cour d'appel, viennent de sortir des arrêts qui, à mon avis, sont novateurs en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, puisque ces arrêts, on peut la féliciter, on peut la remercier, surtout ces arrêts prennent en compte la dimension globale du contrôle coercitif pour punir les comportements des messieurs qui ont été condamnés à cette occasion. Vous allez nous en dire un peu plus sur comment est-ce que vous, dans votre office de magistrate, vous avez pris en charge cette notion et comment vous utilisez finalement le féminisme pour vraiment protéger les femmes. Voilà, c'est vert. Alors, bonjour à toutes et à tous. Bien sûr, avant de commencer à répondre à votre question, Iseline, je tiens à remercier Laurence Rossignol qui m'a proposé de venir ce matin, mais pas que pour ça, la remercier de tout ce qu'elle fait depuis des années, de la force collective qu'elle nous a donnée, parce qu'Andrea l'a beaucoup dit, nous travaillons ensemble au fil de ces années et moi, ça me marque beaucoup à quel point cette solidarité que nous pouvons avoir nous permet, chacune où nous sommes, de faire au mieux. Alors, alors moi, où je suis ? Moi, je suis dans l'institution judiciaire et je ne suis pas que dans l'institution judiciaire, je suis au sommet de l'institution judiciaire et ça, c'est très important, je le dis parce que c'était une volonté, une stratégie que j'ai développée au fil des années en me disant qu'au sein de mon institution, je ne pourrais faire bouger les lignes que si j'en étais à la tête. J'ai toujours pensé en fait qu'il fallait faire les deux en même temps, c'est-à-dire qu'il fallait monter dans la structure pour la faire bouger, que c'était la bonne stratégie globale à obtenir, mais ce qu'il y a, c'est qu'évidemment, il faut tenir jusqu'au bout en quelque sorte. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est en haut, avoir l'énergie pour redire aux collègues de là où je suis, je vous dis qu'il faut changer nos méthodes de travail. Donc aujourd'hui, je suis première présidente de la Cour d'appel de Poitiers, la première présidente de cette Cour, car sachez-le, il y a encore de nombreuses cours d'appel en France, il y en a 36, qui n'ont jamais eu de femmes à leur tête. Aujourd'hui, le constat judiciaire que je fais, et je rejoins tout à fait les propos d'Andréa comme d'habitude, c'est un constat judiciaire d'un phénomène que nous avons à traiter qui est en fait massif. C'est ça qui nous pose question à l'institution judiciaire, c'est que tout à coup, on se trouve face à un système massif et diffus, les violences faites aux femmes qui arrivent jusqu'à nous. Alors je reprends les termes d'Andréa tout à l'heure pour les préciser. En fait, qu'est-ce qui se passe pour nous, l'institution judiciaire ? On a combien de cadavres par an dans nos affaires ? Des cadavres, j'en parle parce que, vous le savez, les cadavres de femmes ne sont pas identiques aux cadavres d'hommes. Vous le savez, le phénomène du surmeurtre nous amène à autopsier des femmes qui sont dans un état physique après leur assassinat qui est incroyable. Je traite ces affaires-là depuis 30 ans, donc des cadavres d'hommes, j'en ai vu des milliers, mais les cadavres de femmes, ils sont vraiment très particuliers puisqu'ils sont non seulement tués, mais ils sont en fait abîmés. ils sont découpés, ils sont brûlés. C'est incroyable de voir la violence, le déchaînement de violences qui se manifestent à l'occasion du féminicide. Et je travaille avec des médecins légistes formidables, Alexia Delbreil et Mélanie Voyer qui, à Poitiers, travaillent sur la question de l'étude, de l'analyse de ces cadavres de femmes. Mais combien de cadavres ça nous fait tout ça ? Alors oui, on a les 130 à 140 femmes tuées tous les ans, bien sûr, mais ne parler que de ce chiffre aujourd'hui, je pense que c'est avoir une vision biaisée du phénomène, car il faut aussi rajouter à cela les 25% d'hommes qui se suicident immédiatement après avoir commis l'assassinat. Vous rajoutez tous les enfants qui sont tués à l'occasion des féminicides. Est-ce que vous avez une idée de combien d'enfants par exemple ont été tués l'année dernière ? Alors, 23 l'année dernière, enfants tués dans le cadre de scènes de féminicides. Donc, vous rajoutez tous ces enfants. Vous rajoutez les suicides forcés, dont la première estimation, vous l'avez vu, nous amène à des chiffres de l'ordre de 750 à 800 suicides forcés dans l'année. C'est un chiffre énorme, qui était un chiffre pour l'instant un peu inconnu. Et puis, vous rajoutez un autre phénomène sur lequel je travaille depuis quelques mois, qui est ce qu'on appelle l'infanticide maternel. C'est-à-dire, ces femmes qui trouvent que cette situation est un tel enfer qu'elles vont se suicider, mais qu'elles ne veulent pas laisser leurs enfants à la merci du tyran domestique. Donc, elles vont tuer leurs enfants avant de se suicider elles-mêmes. L'année dernière, mine de rien, j'ai commencé à travailler sur les chiffres, on en est quand même à neuf enfants tués dans ces circonstances l'année dernière. Et encore, je pense que ce chiffre, en fait, on ne le connaît pas bien. On a du mal à vraiment les identifier. Donc, vous voyez, on est plutôt à 950, quasi 1000 cadavres par an pour cette affaire. Quand on le dit comme ça, ça change tout, je trouve, par rapport à 140. Là, on parle de 1000. Donc là, moi, institution judiciaire, je suis très interrogée quand je vois les moyens que déploie mon institution pour lutter contre le terrorisme. On a créé un parquet national antiterroriste, on a créé des magistrats spécialisés antiterroristes, on a mis des moyens, on a créé une législation tout à fait hors normes pour lutter contre ce phénomène qui, en réalité, fait beaucoup moins de morts par an. Donc, c'est déjà une première question que je pose à mon institution. Alors, mon institution, elle est confrontée à ces plaintes et elle essaie d'avancer. Alors, ce que je dis d'abord, c'est qu'elle a beaucoup bougé. La justice, elle a bougé. Tout est différent. Il y a 20 ans, on ne jugeait pas du tout les affaires de la même façon. Donc, je veux quand même d'abord faire crédit à l'institution, d'avoir su bouger et peut-être le dire parce qu'il n'y a personne de présence à cette table ronde là-dessus, mais aussi sous l'impulsion des avocats et des avocateux qui ont été, voilà, aussi faire de lance en la matière et qui ont interrogé l'institution judiciaire sur ces sujets. Donc, merci aussi aux avocates parce qu'on ne fait rien tout seul. L'institution judiciaire, elle a essayé d'avancer et puis, elle s'est trouvée limitée, contrainte, elle s'est elle-même auto-limitée dans sa façon d'avancer sur ces sujets. Et ce dont je veux témoigner, c'est que lorsque l'institution judiciaire, les magistrats français, les vôtres, vos magistrats, ceux qui jugent en votre nom, ils vous doivent des comptes. C'est pour ça que je suis là ce matin, en fait. C'est pour dialoguer avec vous, pour que vous, citoyens et citoyennes, vous soyez en capacité de me poser des questions et de me dire pourquoi ça marche mal, pourquoi nous voudrions que ça marche mieux. Dans ce que vous demandez, il y a notamment l'idée de prendre en compte les violences au-delà de l'acte. De l'acte. Nous, vous savez, en judiciaire, ce qu'on aime, c'est nous reprochons à monsieur d'avoir commis tel jour, à tel endroit, tel fait. Iseline en parlait tout à l'heure, ça s'appelle l'incrimination. Voilà, nous, on fonctionne par incrimination. Et c'est à force d'écouter ce que vous dites, d'écouter ce que les universitaires, disent, et les chercheuses, parce que je les remercie sans cesse, ces universitaires et ces chercheuses françaises, d'avoir créé des concepts. Le dynamisme notionnel en matière de violences faites aux femmes depuis dix ans est absolument incroyable et a changé ma façon de juger. Franchement, il y a vingt ans, j'étais une autre juge. Parfois, quand je pense à ce que j'ai fait, je me dis, mais comment j'ai pu prendre des décisions pareilles ? Mais je suis fière aujourd'hui de ne plus être cette juge, d'avoir avancé, évolué dans mes pratiques, d'avoir profondément changé. Applaudissements Et j'ai changé en lisant. Et bien sûr, quand j'ai découvert les travaux d'Andréa, ça a changé encore ma façon d'envisager mon approche des dossiers à l'audience, puis ensuite, ma rédaction dans mes jugements. Et donc, j'ai d'abord, et c'est de ce phénomène-là dont je veux témoigner aujourd'hui devant vous, j'ai d'abord lu, écouté, échangé avec Andréa. Je l'ai invitée à la cour d'appel de Poitiers. Elle est venue parler à mes présidents de chambre, à mes conseillers. On a fait tout ce travail préalable d'abord. On a commencé à acclimater mon biotope à ces questions. Il y a eu beaucoup de réticences, beaucoup d'interrogations sur cette pratique. Pourquoi ? Pourquoi s'éloigner du code pénal qui est notre bible ? Nous, on a notre code pénal. On est bien avec ça. Ça nous plaît bien. On est tranquille. On est entre juristes. On fait tout bien comme il faut. Comme nous, on pense qu'il faut faire. Et puis, en fait, quand Andréa arrive et nous interroge sur ces sujets et nous explique le contrôle coercitif, ça remet en cause un peu toutes nos certitudes et toutes nos façons de faire. Et donc, j'ai proposé aux collègues que nous fassions autrement. Et nous avons donc monté une audience spéciale le 29 novembre 2023, à laquelle Andréa est venu assister. Et j'ai décidé à cette audience de juger cinq dossiers, cinq situations que j'avais dans mes piles. J'ai été les chercher, qui me semblaient illustrer remarquablement tous les mécanismes qu'Andréa décrit dans son ouvrage. Et donc, forte de ses analyses et de sa façon de renverser la perspective sur pourquoi n'est-elle pas partie, comment a-t-il fait pour qu'elle ne parte pas, eh bien, j'ai jugé ses affaires de cette façon. Alors, d'abord, témoigner rapidement de la façon dont je les ai jugées, c'est-à-dire de l'audience, parce que je pense que c'est important que vous sachiez aussi, vous, citoyens et citoyennes, comment on peut juger ces affaires, tout simplement, à l'audience. J'ai fait des choix très importants à cette audience. J'ai décidé que je présiderais cette audience avec des moyens de présidence qui ne sont jamais utilisés en matière de violences faites aux femmes. Quand il s'agit de juger les stupéfiants, de juger les infractions de criminalité organisée, on utilise à l'audience des tas de moyens. Quand on juge les violences faites aux femmes, on farfouille dans son dossier, on lit vaguement les PV, ça ne ressemble à rien. Bon. Donc, j'ai décidé que j'allais utiliser de nouveaux moyens. Par exemple, quelle est ma reine d'épreuve ? dans un dossier de ce type, c'est la capture d'écran. La fameuse capture d'écran où je vais trouver mes infractions pénales, par exemple, harcèlement ou menace de mort. Ça, ce sont mes infractions pénales, ça me va bien. En matière probatoire, j'ai essentiellement les captures d'écran. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai dit que j'allais les projeter derrière moi en grand, à l'audience. J'aime autant vous dire que ça fait un effet assez incroyable. Pourquoi ? Parce que vous avez derrière moi, qui suis en train de juger l'affaire et qui en fasse le monsieur qui m'explique qu'il est formidable, eh bien, la capture d'écran derrière où il y a quoi décrit ? Je t'aime, je t'aime, je vais te tuer. Je t'aime, salope. Je t'aime, pourquoi tu ne me réponds pas ? Je t'aime, je vais te tuer. Et ça, cette incohérence sémantique, quand elle apparaît comme ça à l'audience derrière vous, on comprend tout, en fait. On comprend ce mélange permanent de l'amour et de la mort. Donc ça, par exemple, c'était un procédé d'audience que j'ai trouvé formidable et que j'utilise désormais à chaque fois. Et j'aime autant vous dire que ça met en difficulté les hommes sur leur capacité à nier ce qu'ils ont pu faire. La deuxième modalité que j'ai utilisée, que j'ai trouvée très intéressante et je voulais en échanger avec vous, c'est que j'ai utilisé le mémo de vie. Je ne sais pas si vous connaissez, le mémo de vie. Le mémo de vie, c'est une nouvelle modalité. Les associations poussent les femmes à tenir en quelque sorte un journal intime des violences. Ce journal intime des violences, elles deviennent finalement greffières de leur propre vie. Mardi, il m'a tiré les cheveux. Mercredi, il m'a mise par terre. Jeudi, il m'a enfermée dans la salle de main. Elles racontent leur affaire. Et ça, ça remplit un office très important pour le juge que je suis. c'est la question de la cohérence du récit. On dit souvent aux femmes « Ah non, mais moi, c'est le bazar ce que vous me racontez. Moi, je ne m'y retrouve pas. Moi, juge, ça ne me va pas. C'est confus. Vous mélangez les dates, vous mélangez les lieux, vous me dites que ça s'est passé à la maison, mais je vois bien que ce n'est pas possible parce que tel jour vous étiez en vacances. Ça ne marche pas. Votre récit ne fonctionne pas. Et nous, judiciairement, on est très rigoureux. On considère que dès lors que la date n'est pas bonne, le lieu n'est pas bon, la couleur de la tapisserie de la salle de bain n'est pas bonne, c'est fichu. Ça veut dire que madame affabule, en rajoute. Et donc, ça met un accro à la crédibilité de la femme. Alors, vous savez que pour nous, le judiciaire, la question de la crédibilité, c'est très important. Au-delà même de la question probatoire, il y a la question tout simplement de la crédibilité. Vous savez, moi, je suis comme vous, je suis une citoyenne et quand je traverse les rues de ma ville pour aller au palais tous les matins depuis 30 ans, depuis quelques années, je vois ces affiches qui sont collées dans les rues par les colleuses. Et une des premières interpellations que j'ai ressentie comme étant pour moi, directement pour moi, juge, c'est je te crois. Le je te crois m'a tout de suite interpellée en tant que magistrate. Je me suis dit, là, on me dit quelque chose, là. Ce qu'on veut, c'est qu'on me croit, quoi. Voilà. Et donc, j'ai un problème avec ça parce que moi, je ne peux pas croire parce que moi, j'ai la charge de la preuve, le contradictoire, les éléments que tout le monde va m'amener à l'audience, l'écoute impartiale de chacun, les plaidoiries des avocats qui vont me raconter leur histoire. J'ai tout ça à faire parce que c'est mon métier de juge, mais que néanmoins, je dois avoir quelque part l'idée que si je considère toujours que les femmes sont des menteuses, des affabulatrices, ce qui est quand même quelque chose qui circule dans les couloirs des palais, eh bien, je vais être en difficulté sur cette question de la prise en compte de la parole des femmes. Donc, le mémo de vie, c'est vraiment un élément que j'ai trouvé très intéressant et donc, ce jour-là, j'ai demandé à mon assesseur de lire l'intégralité du mémo de vie de la femme. Et là encore, j'avais presque, enfin, je parle sous le contrôle d'Andréa qui assistait à cette audience, j'avais presque plus à instruire l'affaire. C'était déjà tellement fort de tout simplement écouter cette femme qui racontait ce qui lui était arrivé et j'avais la chance de l'avoir arrivé dès la gendarmerie, dès sa plainte, avec son mémo de vie. Donc, c'était vraiment très utile pour moi. Donc, ça, c'est la façon dont j'ai présidé cette audience du 29 novembre 2023. Mais bien sûr, mon objectif n'était pas que de tenir une audience puisqu'elle, elle avait lieu dans un huis clos de salle d'audience, c'était de rendre des arrêts. J'ai donc rendu le 31 janvier 2024 cinq arrêts, non pas un, mais cinq. C'était une stratégie judiciaire pour moi. J'ai décidé de rendre un corpus de décision. Et je sais pourquoi je l'ai fait. Je l'ai fait parce que j'ai écouté Andréa. Andréa qui me dit c'est toujours le même phénomène qui se met à l'oeuvre. Donc, je ne voulais pas qu'on dise ah oui, mais c'était un cas. Non, dans mes cinq cas, je voyais qu'exactement la même mécanique était à l'oeuvre. Et en plus, ils étaient formidables ces cinq hommes, je les ai adorés. Ils m'ont fourni à peu près tous les ventailles de ce qu'on peut faire. Vraiment. Quand vous lirez ces arrêts, puisqu'ils sont publics, ils sont anonymes et publics, eh bien, on voit tout ce que les hommes peuvent faire en tactique de contrôle, surveillance, domination des femmes. Et tout à l'heure, Andréa parlait de la privation des droits essentiels. Eh bien, dans l'un des arrêts, monsieur prive madame de nourriture. Tout simplement de nourriture. Il lui dit, pardon, de sommeil, de travail, bien sûr, mais quand tu parlais tout à l'heure d'essentiel, voilà, la nourriture. Il lui dit, toi, de toute façon, tu peux manger tout ce qui est périmé dans le réfrigérateur. Donc, c'est vraiment intéressant de voir que ce sont des hommes, enfin, les nôtres, ceux du Poitou-Charente, voilà, c'est les hommes autour de chez moi, à Poitiers. Il n'y a pas besoin d'aller les chercher loin ou différent. Ce sont nos hommes, voilà, qui vivent autour de nous, qui vivent en Charente-Maritime, en Vendée, voilà. C'est ceux-là que j'ai jugé ce jour-là. Et donc, ce que ça montre, en fait, ces arrêts, c'est que ça permet de développer une stratégie judiciaire fondée sur la jurisprudence. Il s'agit de faire jurisprudence. Et je trouve qu'au début du XXIe siècle, avoir des juges qui sont capables de faire jurisprudence en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, adossées aux connaissances de nos universitaires, eh bien, c'était vraiment très important. Applaudissements Donc, visez. Applaudissements Lisez les arrêts du 31 janvier 2024. Lisez-les. Il y en a, donc il y en a cinq. Et effectivement, moi, j'ai été très marquée par le conjoint qui avait collé un tracker GPS sous le véhicule en expliquant que probablement c'était un accident. Voilà. ça n'avait pas l'air très délibéré de sa part et ça n'avait pas l'air de vous voir de penser que c'était une stratégie de contrôle. Eh bien, merci beaucoup pour ce témoignage. Et oui, je nous souhaite que davantage de présidents de cours d'appel se saisissent de votre pratique. Mais justement, parlons justice spécialisée. Est-ce que vous voulez qu'on fasse tourner la parole ? Je reprendrai après la parole parce que c'est beaucoup lié à ce qu'a fait Dominique. Ça marche. Donc, on va commencer par revenir avec vous. Dominique Verrien, vous êtes présidente de la délégation aux droits des femmes du Sénat. Vous êtes surtout à l'origine du rapport sur le plan rouge VIF, donc VIF pour violences intrafamiliales avec votre collègue Émilie Chandler. Et vous avez auditionné je crois plus de 200, 200, 300 professionnels de la lutte contre les violences faites aux femmes pour remettre un certain nombre de préconisations dont la question de la justice spécialisée sur laquelle j'aimerais qu'on échange davantage puisque c'est un petit peu le cœur de notre table ronde aujourd'hui, la justice, le traitement judiciaire des violences sexuelles et sexistes. Mais vous êtes évidemment libre de nous dire ce que vous souhaitez. Merci beaucoup. Moi aussi, je remercie évidemment Laurence Rossignol. Je la remercie doublement d'ailleurs puisque hier, il y avait Marie-Pierre Monnier. Donc on voit que la délégation aux droits des femmes du Sénat, je plaisante souvent en disant que c'est là que se passe le droit des femmes en France, mais pour le coup, c'est un petit peu vrai quand même, en tout cas pour ce week-end. Effectivement, moi, j'ai été missionnée pour faire ce fameux rapport sur, au départ, le traitement judiciaire des violences intrafamiliales. Et je connaissais un peu le sujet des violences intrafamiliales. Bon, déjà, moi, je suis du département de Lyon, donc c'est un département bourguignon. En 2018, nous avions la palme puisque nous étions le premier département par nombre de cas, par nombre d'habitants de violences intrafamiliales. Donc, c'était bien parce que ça m'a permis de réellement me saisir du sujet en me disant que c'était un vrai sujet départemental. C'était quand même pas totalement inutile que je m'en saisisse. Mais en réalité, c'était plutôt, c'est affreux ce que je vais vous dire, un bon signe. C'était aussi parce qu'on ne mettait plus la poussière sous le tapis et qu'on avait, on est à 95% en zone gendarmerie. On avait à ce moment-là un colonel de gendarmerie qui avait décidé de ne pas masquer les choses, de prendre systématiquement les plaintes et une procureure qui poursuivait. Donc, évidemment, ça a forcément fait augmenter le nombre de cas. Et ce qui me permet de valider cette option, c'est que cette année-là, notre gendarmerie était aussi la première gendarmerie en France en nombre d'élucidations puisqu'en fait, il ne faut pas aller chercher très loin pour trouver l'auteur. Ça, c'est du coup beaucoup plus facile pour eux. Mais pour autant, quand j'ai commencé sur le sujet, je connaissais le fléau, mais je ne connaissais pas totalement le contrôle coercitif. Et c'est vrai que ça, ça a été très intéressant. Alors, d'abord, je vais vous parler de l'ordre de mes rencontres. Ma première rencontre et qui date d'avant le rapport, c'était avec Muriel Salmona pour comprendre ce qu'était le psychotraumatisme et ce qui était et ce qui étaient les conséquences de la violence. Et donc, même indépendamment même des mille cadavres dont tu parles, Gwénola, objectivement, le coût sur la santé publique des violences intrafamiliales, le coût en maladies chroniques, le coût en tentative de suicide, le coût sur les femmes et sur les enfants est tellement énorme que si au moment où on cherche des économies, si on faisait un peu de prévention entre autres en limitant les violences, on gagnerait énormément d'argent. Donc, ça, ça m'avait un peu touchée. D'ailleurs, j'avais veillé du coup à ce que toute l'équipe qui nous suivait, puisque nous étions avec trois inspecteurs généraux de la justice, Émilie et moi et nos deux attachés, je voulais que tout le monde puisse l'entendre pour prendre conscience de ce que c'était parce que, en fait, quand on parle de violence, c'est un phénomène massif, tu l'as dit, qui touche la France entière mais qui, en fait, est technique. C'est-à-dire qu'il faut une compétence pointue pour comprendre tout le déroulement. Enfin, une compétence pointue, pas forcément, mais il faut avoir des connaissances pour pouvoir bien le traiter. Et donc, ce n'est pas un vol à la tire. Donc, c'est à la fois massif, c'est à la fois partout, mais en même temps, donc, c'est effectivement systémique, mais en même temps, il faut comprendre d'où ça vient et ce que ça provoque. Et si on n'a pas ces connaissances-là qui ne sont pas que juridiques, qui ne sont pas que sociologiques, qui sont aussi médicales, c'est vraiment assez vaste. Du coup, j'ai veillé à ce que tout le monde soit acculturé, déjà, à ce qu'était le psychotraumatisme. Et ensuite, nous avons rencontré Andrea qui nous a parlé du contrôle coercitif. Et là, on s'est dit, bah oui, évidemment. Alors, il est vrai que nous, on a déjà la violence économique et déjà dans notre code, la violence physique. On a plein de petits éléments, mais on n'a pas cette systématisation et surtout, ce système mis en place pour prendre le contrôle de la femme. Ça n'a jamais été envisagé sous cet angle-là. Et c'est là que ça devenait très intéressant, effectivement. Et c'est très intéressant parce qu'une fois qu'on le regarde sous cet angle-là, eh bien, on n'a plus... Parce que nous, comme on s'intéressait au traitement judiciaire, on s'intéressait forcément aussi à la première étape qui est la plainte, qui est le fait de rentrer dans un commissariat ou une gendarmerie et qu'on ne nous renvoie pas en nous disant ces paroles contre paroles. Moi, comment je peux savoir c'était dans leur maison, je n'y étais pas. Sauf que quand on commence à s'intéresser au contrôle coercitif, on voit qu'il y a un système qui se met en place et du coup, là, on n'a plus cette question de savoir si c'est paroles contre paroles. On a bien un auteur qui a mis un système de contrôle en place et une victime. Et on ne se pose plus la question de savoir ah oui, mais cette pauvre femme, elle était sous emprise. Mais non, ce n'est pas cette pauvre femme, elle était sous emprise. C'est ce sale type, il a tout fait pour pouvoir la contrôler. Et effectivement, après, elle était dans une nasse dont elle ne savait plus sortir. Mais ce n'est plus du tout la même démarche. Et donc, ce qui fait qu'on a eu plusieurs choses au niveau de notre rapport. On avait plusieurs points, mais le premier, et on l'a mis vraiment en premier, c'est la formation de tous à ce qu'est le psychotraumatisme et à ce qu'est le contrôle coercitif. Je ne sais pas s'il faut qu'on légifère et s'il le faut, on le fera. Mais en tout cas, le fait que tout le monde ait plus particulièrement les magistrats, bien sûr, mais aussi les gendarmes et les policiers, c'est hyper intéressant. Et donc, dans ma gendarmerie de Lyon, où nous avons retrouvé un colonel très allant sur le sujet, parce qu'entre les deux, on voit bien qu'après, selon qui dirige, on n'a pas totalement le même impact. l'accord d'appel de Poitiers, bravo, malheureusement, effectivement, il faut vraiment diffuser sur les autres cours d'appel. Donc, il faut que tu montes à l'accord de casse. Ça va te permettre de diffuser sur les cours d'appel qui diffuseront ensuite, etc. Mais c'est là que tu as raison. Il faut rentrer dans le système et puis réussir à diriger le système. Difficile à diriger chez les magistrats qui sont tous très libres. Donc, on ne peut pas imposer une formation. On ne peut pas imposer une formation. Par contre, donc, nous, notre colonel, ça fonctionne mieux en gendarmerie qu'en police parce que, justement, on ne peut pas non plus imposer la formation. Elle est censée être sur la base du volontariat. Mais alors, en gendarmerie, on sait très bien susciter le volontariat plus facilement qu'en zone police. Et donc, nous, on a un colonel qui suscite vraiment. C'est-à-dire, s'il reste deux places sur une des formations, il nous trouve celui qui n'a pas fait la formation depuis au moins deux ans et pas fait une petite piqûre de rappel pour être sûr que tout le monde puisse suivre. Donc, quand on a cette capacité-là, c'est sûr que ça permet d'avancer mieux. Et donc, ils cherchent. Et alors, quand tu parlais, Iseline, des trackers, c'est la première chose. D'ailleurs, ils posent des questions auxquelles les victimes ne s'attendent pas. Elles sont souvent très surprises. Mais effectivement, ils vont systématiquement chercher dans le téléphone, savoir s'il n'y a pas un tracker. Ils vont analyser la voiture. Et ils vont d'ailleurs même conseiller, il y a une femme à qui ils ont carrément conseillé de changer de banque parce que l'homme avait la vue sur tous les comptes. Mais quand on parle de contrôle, ils s'étaient séparés, mais comme il avait la main mise sur toute la vie numérique de son ex-conjointe. Donc, il savait tout manipuler. J'ai lu un livre absolument afroqué qui est heureusement une fiction, mais je pense que les hommes dans la vraie vie sont encore plus inventifs que les auteurs de fiction, qui est robe de mariée de Pierre le Maître, c'est épouvantable. C'est un type qui justement prend la main sur la vie d'une femme et entre autres en maîtrisant tout. c'est absolument affreux. Et donc là, changement de manque. Donc, ils étaient séparés. il a réussi à aller louer un local là où il y avait son entreprise dans le même immeuble pour pouvoir contrôler ses allées et venues. Enfin bon, c'est vraiment... Et comment on se débarrasse de ça après ? Parce que même si on le condamne, il est très difficile de le condamner à la hauteur, n'est-ce pas ? Et après, on se pose la question une fois qu'il sort, comment ça se passe ? On a mis en premier l'information de tous. Et alors, quand je dis de tous, évidemment, on parle des forces de sécurité intérieure, évidemment, on parle des magistrats, mais pas que. Parce que les services sociaux font un mal terrible. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une victime de psychotraumatisme, elle ne génère pas d'empathie. Mais une fois qu'on le sait, du coup, on se dit qu'elle est désagréable, c'est peut-être une preuve qu'elle est justement victime. Mais quand on ne le sait pas, comme elle ne génère pas d'empathie, on ne la trouve pas forcément très sympathique. Alors que son mari, lui, quand même, il est adorable. Il a l'air si gentil. Enfin, ce n'est pas possible. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On confie les enfants au mari. Logique. Et alors, quand en plus, elle a porté plainte parce que son mari était un minimum violent, voire violeur de ses enfants, et qu'elle voit que ses enfants, on va les confier au violeur, elle devient folle. Mais n'importe qui deviendrait folle. On a juste envie de leur rentrer dedans, d'aller... Et donc, on est hystérique, évidemment. Alors que quand même, monsieur, lui, il a une belle situation, bien posée, il est stable. Donc, c'est à lui qu'on va encore confier les enfants. Et ça, tant que les services sociaux feront des rapports qui iront dans ce sens-là, que les magistrats qui ne seront pas formés les suivront, on aura des drames. Et c'est pour ça que la première des choses à faire, pourtant, nous, on est là pour éventuellement changer la loi, mais ce n'est pas la loi. Il faut l'appliquer, mais il faut surtout que les gens se forment et comprennent le système. Si on n'est pas formé, on ne reconnaît pas et on fait des graves erreurs et le problème, c'est que ce sont des vies qui sont en jeu. Donc, voilà, notre première recommandation, c'était ça. Et puis ensuite, on s'est dit, comment on fait aussi pour éviter d'avoir des décisions qui se contredisent au niveau des jugements, où on a un juge des enfants, par exemple, qui va... Enfin, une incohérence entre juge aux affaires familiales et juge des enfants. L'un confiant, plutôt, les enfants au père, alors que l'autre décide que c'est plutôt dangereux de le faire. Et... Alors, Gwena là, une super solution que je trouve très bien, mais nous ne sommes pas prêts. En tout cas, pour le coup, son administration n'est pas encore prête qui est le juge unique, évidemment, parce qu'on peut se dire qu'il peut être schizophrène, on est d'accord, mais sinon, dans la majorité des cas, ils vont essayer d'avoir des décisions conformes avec leurs décisions. Ce serait assez logique. Mais pour l'instant, on n'en est pas là et on sentait qu'on ne pouvait pas aller jusque-là, même si... Et d'ailleurs, je t'ai cité quand on a fait l'ordonnance de protection immédiate, parce que dans l'ordonnance de protection immédiate, on était effectivement dans cette limite où on demande au juge d'affaires familiales de faire quelque chose qui relève du pénal. Et c'est très compliqué, parce que le juge d'affaires familiales, il a des obligations que le juge procédurale qui font que, par exemple, on est obligé de... Enfin, il ne peut pas retirer l'autorité parentale. Donc, on est obligé de donner l'adresse de l'école des enfants, même si on arrive aujourd'hui à masquer l'adresse de la mère. Ben oui, mais s'il a l'adresse de l'école des enfants, il suffit d'aller les attendre ou d'envoyer un pote pour les attendre à la sortie de l'école, de suivre, et on a l'adresse de la mère assez rapidement. Donc, et ça, le juge aux affaires familiales ne peut pas le faire. Le juge pénal peut le faire. Le juge des enfants, il a cette double compétence. Donc, demain, on aura probablement un juge qui saura tout faire. Mais pour l'instant, l'institution n'était pas prête. Et donc, comme on a senti que l'institution n'était pas prête et que nous, on voulait avoir des situations, on voulait aller un peu vite, on a proposé de créer... Alors, nous, on était un peu plus allant que ce qu'on a fait finalement, mais on avait proposé des chambres spécialisées. Parce que l'avantage de la chambre spécialisée permettait des audiences spécialisées et je persiste à penser que les audiences spécialisées sont très utiles et bien plus utiles que de mailler. Mais d'ailleurs, de toute façon, les tribunaux vont le faire. Mais on a proposé des pôles. L'avantage des pôles, c'est de faire que les magistrats se parlent. Et moi, j'ai assisté à une rencontre de ce pôle à Auxerre parce qu'ils sont en train de se mettre en place. Là, par contre, bon gré, mal gré, ils se mettent en place partout en France. Et ça, c'est important. Et puis, on ne peut pas les obliger à se former, mais quand ils sont dans le pôle, ils sont un peu obligés parce qu'en règle générale, il y en a quand même un qui connaît un peu plus que les autres et donc qui les pousse à se former. Et puis, les magistrats qui rentrent dans ces pôles de toute façon s'intéressent au sujet. Donc, c'est aussi une façon d'emporter cela. Dans un de ces pôles, on avait quand même une juge de l'affaire. Donc, un dossier arrive et c'est la juge de l'application des peines qui parlait pour le juge des enfants qui ne pouvait pas être là et la juge de l'affaire familiale. Et on arrive et là, sur le cas en question, la juge de l'application des peines dit « Ah, le juge des enfants m'a dit que le père n'avait plus le droit de voir les enfants. » Et là, la juge de l'affaire familiale a dit « Mais comment ? J'ai reçu cette semaine les parents, le couple, pour leur séparation et ils étaient d'accord sur une garde alternée. » Alors que le juge des enfants avait refusé le contact entre le père et les enfants. Bah, là, ce jour-là, je me suis dit « Même si je n'ai sauvé que ces enfants-là, au moins, j'aurais sauvé ces enfants-là. » Parce que le fait qu'ils se parlent, tout d'un coup, la juge de l'affaire familiale a dit « Ah, je vais donc reconsidérer ma position. » Et évidemment, madame n'avait pas dit ça. Parce que madame, elle le savait que son mari n'avait pas le droit de voir les enfants. Mais comment elle dit ça face à son mari dans le cabinet du juge, etc. et en se disant « Qu'est-ce qui va se passer derrière ? » « Lequel de nous, entre les enfants et moi, va se prendre la branlée qui ne va pas manquer d'arriver ? » Comment on gère ça ? Et on gère ça en ayant une connaissance. Et donc, notre idée, nous, c'était vraiment de ne pas avoir un dossier des enfants, un dossier de la femme, un dossier de l'homme, mais d'avoir le dossier global de la famille qui puisse être traité par tous ceux qui avaient à travailler sur le sujet. Alors, c'est là aussi où je suis d'accord que le juge unique réglera le problème puisqu'il aura forcément l'ensemble. Mais voilà, ce juge n'existe pas. Et puis ensuite, il n'existe pas encore. Il n'existe pas encore. Non, non, mais je suis convaincue qu'on y arrivera. Je suis convaincue qu'on y arrivera, mais comme je ne crois pas à la loi du grand soir, par contre, ce que je crois, c'est que dès qu'on peut faire une avancée, il faut mettre le pied dans la porte et gagner l'avancée. Et puis, l'année d'après, pas, il faut mettre le pied dans la porte. Je me souviens en 2018 comment on s'était battu pour essayer de faire qu'un acte sexuel entre un majeur et un mineur, on avait été sobres. On avait dit 13 ans parce qu'on se disait quand même, on est au Sénat, la probabilité pour que ça passe est faible. On va être... Donc, toute relation sexuelle entre un majeur et un mineur de moins de 13 ans était un viol sans avoir à prouver que c'en était un. En 2018, on ne l'obtient pas. en 2018, on ne l'obtient pas. Aucune ministre ne nous aide à l'obtenir non plus. Bon, nous, au Sénat, on n'était pas en terre amicale sur le sujet. mais bon, on aurait pu penser qu'une ministre de la Justice puisse nous aider, qu'une ministre aux droits des femmes ait... Mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Si, c'est grave de ne pas l'avoir eu en 2018. mais en 2021, on l'obtient. Et c'est 15 ans. Donc, il n'y a pas... C'est juste pour dire qu'il n'y a pas la loi du grand soir. Il y a, dès qu'on peut, il faut y aller, on met le pied dans la porte, on fait passer le truc. Et ça avancera progressivement. Et donc, juste pour terminer sur les préconisations, c'est vraiment l'accompagnement aussi. Et donc, hier, on parlait des intervenants sociaux en gendarmerie. c'est hyper important. La seule chose, c'est que c'est très compliqué à financer. Alors, dans notre rapport, nous, on avait proposé 50-50, 50 États, 50 départements, parce que c'est quand même du social. Département, c'est quand même pour des problèmes pénaux, en gros. Donc, ça devrait être la justice et donc l'État, le ministère de l'Intérieur. Bon, ça, on ne l'a pas obtenu. C'est très compliqué et c'est dommage parce que c'est un endroit où on peut aller on peut se confier, on prend conscience qu'on est victime parce que mes mots de vie, j'adore mes mots de vie, moi, je le conseille à tout le monde. C'est France Victime qui a développé ça. Il y a deux choses. Il y a mes mots de vie où on peut raconter chaque jour et on n'en est pas conscient, mais en relisant, on prend conscience justement de l'augmentation des violences. C'est-à-dire, ça commence par un mot mal dit et ça finit en général par des violences physiques. donc on voit toute la progression qui peut se faire, le fait d'être de plus en plus contrainte, etc. Et puis, il y a la deuxième chose qui est le coffre-fort qui est hyper important où on peut mettre ses papiers, copie de ses papiers au niveau numérique, ses bulletins de salaire, le bail du loyer, etc. Les certificats médicaux, tous les éléments dont on aura besoin si on s'en va en courant, qu'on se retrouve à l'extérieur et on retrouve tout parce que tout est dans le coffre-fort numérique. Et donc ça, en gros, alors moi, je recommande aux femmes que je croise, préparez-vous. De toute façon, ça fait des mois que vous prenez un petit peu de temps pour tout préparer avant de... Et je le dis d'ailleurs parce qu'on s'est rendu compte, mais du coup, c'est presque une preuve de culpabilité aussi pour les gendarmes qui sont un peu formés qu'il y a un réseau de mecs. Ils se parlent. Ce n'est pas possible autrement. De façon systématique, parce que là, j'ai envoyé récemment une jeune femme justement chez l'intervenante sociale en gendarmerie. On a une superbe dans le nord de Lyon. Elle est allée la voir qui lui a justement donné pas mal de recommandations. Elle n'a pas porté plainte, cette jeune femme. Elle ne voulait pas porter plainte. Bon, elle n'était pas prête. Mais d'ailleurs, elle n'a pas tout dit. Puis c'est deux heures après. Elle a rappelé en pleurant pour dire « je ne vous ai pas tout dit », etc. Ça déclenche des choses. C'est très important. 24 heures après, il allait porter plainte, lui. 24 heures après, c'est lui qui allait porter plainte. Et ça, c'est tellement systématique aujourd'hui que les types vont porter plainte avant leur femme que du coup, pour les gens formés, pour les gendarmes formés, ça n'est presque une preuve de culpabilité. Mais pour ceux qui ne sont pas formés, et là, je vais vous raconter un truc odieux et ce qui se passe encore en France, parce que ce que je vais vous raconter, c'est fin août, dans un département d'Île-de-France, une femme qui se prépare, bien conseillée, qui décide d'envoyer ses enfants en vacances chez ses parents pour l'été et qui porte plainte en début des vacances, en se disant comme ça, ça se règle le temps des vacances. Bien sûr, ça ne se règle pas parce que ça reste bloqué au commissariat de police. Il y a une sénatrice qui essaye de les faire bouger en intervenant au-dessus. Donc, ça intervient. Ah ben, ça n'a pas loupé. Monsieur porte plainte. Monsieur est prévenu d'une façon ou d'une autre. Monsieur porte plainte. Les deux sont convoqués et les deux passent la nuit en garde à vue, côte à côte. Et alors, je vais vous raconter la suite. C'est qu'en plus, la femme est indisposée pendant la nuit en question. Elle demande quelque chose. On ne lui a même pas donné un kleenex. Et ça, c'est dans un commissariat en août 2024, fin août, début septembre 2024. Et ça arrive partout parce que j'ai appris que c'était arrivé dans le commissariat de sens. Donc, autant je loue la gendarmerie chez moi, autant je ne loue pas du tout la police qui n'est pas du tout chez nous. Chez nous, elle ne s'est pas mise au niveau contrairement à ce que je peux voir en gendarmerie. Donc, tous les magistrats, tous les policiers, tous les gendarmes et pas que sur la base du volontariat. Ils l'ont en formation initiale aujourd'hui et en formation continue. Ça ne devrait même pas être sur la base du volontariat, mais vraiment être obligatoire. Voilà. Merci. Alors, Alice Géraud, je me tourne vers vous. Donc, vous êtes journaliste, vous êtes scénariste, vous êtes l'autrice de l'ouvrage Sambre et de la série éponyme. Et en fait, moi, ce qui m'a beaucoup marquée à la fois dans le livre et dans la série, c'est le regard profondément humain qui a été porté sur les victimes. Cette capacité à leur redonner leur dignité par l'écriture et par la réalisation, moi, ça m'a vraiment touchée. Parce que je crois que c'est quelque chose de très, très rare quand on a l'habitude de lire des récits de violences faites aux femmes, de violences patriarcales, que d'avoir des outils comme ceux que vous avez créés pour leur redonner leur dignité et leur redonner leur humanité. Donc, déjà, je voulais vous remercier pour ça. Et puis, je voulais surtout vous faire réagir et vous faire nous raconter ce que vous, vous avez constaté du traitement judiciaire, du récit des femmes dans la police, dans la justice. Parce qu'évidemment, le dossier sur lequel vous vous êtes penché se déroule par ailleurs sur des dizaines d'années. Donc, est-ce que sur ces dizaines d'années, ces décennies de viols, est-ce que vous avez constaté, vous, entre les premiers viols et les derniers, une évolution dans le recueil de la parole des victimes ? Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Merci. Bonjour. Ça peut être ça ? Non. Il faut appuyer sur le petit... Ah, c'est bon, c'est sévère. Bonjour. Déjà, je vais un petit mot quand même pour remercier Laurence Ressignol et les organisatrices de l'Assemblée des femmes de m'avoir invité ici. Je suis très impressionnée et très honorée d'être parmi vous. Parce que, contrairement à ce que vous disiez, Andréa, moi, je ne suis pas une spécialiste des violences sexuelles. Je suis journaliste et je suis observatrice. Donc, ça ne se voit pas au premier coup d'œil chez les journalistes, mais le journalisme est un art modeste qui consiste à observer et à restituer. Mais en même temps, c'est une énorme responsabilité parce qu'on dessine les contours d'un récit public, médiatique et public qui dessine des imaginaires et encore plus, peut-être, puisque j'ai cette autre casquette de scénariste, parce que c'est encore une autre puissance de frappe, la fiction dans l'opinion publique. Mais je suis très honorée d'être parmi vous parce que vous êtes celle qui nous donne des outils, qui crée des concepts qui nous aident à penser ce que nous regardons, ce que nous observons et ce que nous racontons. Et puis, moi, je l'ai vu dans cette histoire de la sambre, dans un système globalement dysfonctionnel, ceux qui arrivent à enrayer la mécanique de l'échec et souvent d'ailleurs celles sont des gens comme vous, madame, des magistrates, des élus qui permettent au dysfonctionnement de les mettre en lumière et d'essayer de remettre la machine dans le bon sens. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai pu observer ? Donc, moi, je me suis intéressée à cette affaire dite du violeur de la sambre dont j'ai rayé, effectivement, le début du titre où j'ai rayé sa fonction, en fait, son nom de violeur pour laisser juste sambre dans le titre de l'ouvrage et de la série. Je me suis intéressée à cette histoire qu'on a connue, en fait, juste au moment quasiment de son épilogue puisqu'on l'a connue au moment de l'arrestation de cet homme en 2018. Donc, cet homme qui s'appelle Dino Scala a été arrêté en février 2018. Donc, on est juste après ce qu'on appelle le début de la vague MeToo, en fait, quelques mois après. Et il est arrêté. Et moi, je découvre cette histoire comme on découvre ce qu'on appelle un fait divers. et mon travail, moi, c'est de me, en tout cas, de me battre contre cette appellation-là et de montrer que ce n'est pas un fait divers. C'est-à-dire que un fait divers, ce qu'on appelle un fait divers, c'est une catégorie médiatique. Nous, on utilise ça comme journalistes. Vous, professionnels du droit, vous n'appelez pas ça un fait divers, fort heureusement. Et les gens qui sont victimes ou acteurs de ce fait divers n'appellent pas ça non plus comme ça. Et ce qui m'a intéressée, c'était que je ne comprenais un fait divers. C'est un fait, enfin, moi, j'appelle ça, c'est un fait criminel qui a une nature un peu exceptionnelle. Et il y avait beaucoup de qualificatifs pour qualifier cette histoire de violeur de la somme. Et des qualificatifs qu'on retrouve aujourd'hui avec le procès de Mazan, c'est quelque chose d'ornome, d'extraordinaire. Pourquoi c'était extraordinaire ? Parce qu'il y avait beaucoup de victimes et parce que cet homme était banal, d'apparence banale et intégré socialement, intégré dans son apparence, dans sa structure familiale, bon père de famille. Et on voit bien qu'il y a une déconstruction très importante à faire sur cette image-là qui est véhiculée par nous, médias. Et moi, je me suis intéressée à cette affaire parce que d'abord, je ne la comprenais pas. je ne comprenais pas comment c'était possible. Je ne comprenais pas comment on pouvait agresser sexuellement et violer autant de femmes pendant aussi longtemps sur un si petit territoire. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans cette histoire. et mes premières interlocutrices ont été je suis allée voir des victimes et j'ai été extrêmement marquée par ces premiers entretiens. D'abord, ça a été très marquant émotionnellement, l'histoire de ces femmes dont la vie s'était arrêtée comme ça sur le bord d'une route il y a 10, 20 ou 30 ans. On a entendu parfois dans cette histoire et on le rend aussi aujourd'hui qu'il n'y a pas mort d'homme. Et évidemment, il n'y a pas de raison d'avoir mort d'homme dans une histoire de viol, d'ailleurs, mais il n'y a pas tellement de logique. et je lisais dans une tribune de Christelle Tarot il n'y a pas très longtemps dans l'Obs, elle rappelait ces mots d'Anne Sylvestre que je ne connaissais pas. Il n'y a pas mort d'homme mais il y a toujours mort d'âme. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti très fortement en parlant avec ces femmes. Et donc, elles m'ont raconté ce qui leur était arrivé donc il y a 10, 20 ou 30 ans et puis la vie qui avait discontinué après. Continué, mais pas normalement. Et puis, très vite, à ce traumatisme-là, elles m'ont tout raconté un second traumatisme qui était la manière dont elles avaient été traitées par principalement l'institution policière et puis après, parce que je vais les suivre après pendant le reste de la procédure, par l'institution judiciaire et peut-être certainement plus globalement par notre société. J'emploie la première personne du pluriel à dessin parce que je pense qu'on est toutes et toutes concernées par ça. et en fait, ces femmes, elles avaient donc pas seulement le traumatisme du viol en commun, elles avaient le traumatisme de la manière dont elles avaient été traitées qui se manifestait pour certaines par une colère, pour d'autres par une résignation, mais elles avaient ça en partage et je me suis dit et je me suis dit que cette histoire-là, elle allait me permettre peut-être de raconter la manière dont on a traité et pareil, je dis l'un qui nous englobe les victimes d'agressions sexuelles et de viols pendant 30 ans puisque les premiers faits qui étaient reprochés à cet homme qui s'appelle Dinoscala remontaient au milieu des années 80 et les derniers au moment où il a été arrêté puisqu'il a été arrêté parce qu'il avait essayé de commettre d'autres faits. Et moi, je ne crois pas du tout que le fait divers fasse systématiquement société. On l'entend beaucoup et on sait à quel point cette utilisation du fait divers peut être politiquement extrêmement dangereuse. Je ne vais pas vous citer les cas encore très récents, mais sur l'histoire de cette histoire de la cendre, il y avait un tel nombre de victimes. Moi, dans le livre, je parle de 70 victimes. Lui, il a été renvoyé devant le Conde à 6 pour 56, condamné pour 54. Et il y a une autre information judiciaire pour une quinzaine de cas qui est en cours, des cas qui étaient passés entre les mailles du filet judiciaire pour la plupart. Et il y avait un tel nombre de cas et ça traversait ces trois décennies, donc au milieu des années 80 jusqu'à nos jours, que en tout cas, ça allait pouvoir être pour moi, journaliste, une matière, un poste d'observation qui permettait de commencer, en tout cas, à avoir une intention, une ambition d'essayer de monter un petit peu en généralité plus que ne peut le faire des faits divers isolés. Et sur la manière dont s'en traitaient les victimes de violences sexuelles, nous, journalistes, on peut écrire des milliers d'articles, on peut écrire des milliers de témoignages. On racontera peut-être plus ou moins la même chose, enfin, en tout cas. mais là, c'était très différent parce qu'il y avait un espace-temps donné et les choses étaient liées et j'allais pouvoir interroger tous les cas, toutes les plaintes de cet espace-temps. Et donc, pour moi, ça me, c'était un peu, voilà, ça me permettait peut-être d'avoir moins de biais et de tirer des petites conclusions qui, en tout cas, qui seraient des pistes de réflexion et en réalité, bien sûr, je sais que ça se passe souvent pas très bien, en fait, les dépôts de plaintes et les procédures judiciaires pour les victimes de violences sexuelles, mais je n'avais pas imaginé... Ok. Ok. Je poursuis. Et donc, non, c'est rien. Et je n'avais pas imaginé à quel point cette histoire, elle allait dessiner quelque chose d'aussi systémique. Je pense que c'est le mot qui y convient. Voilà. Et pour répondre plus précisément, alors, qu'est-ce que j'ai constaté ? J'ai constaté des choses que nous savons, mais qu'il y avait besoin de mettre en récit. Oui ? Je n'ai pas pour vous interrompre, mais ce que... Peut-être qu'en plus vous allez le dire juste ensuite, mais moi, ce qui m'a aussi marquée, ce que je ne vous ai pas dit au début, c'est que si la police et la gendarmerie avaient pris immédiatement au sérieux les récits qui leur étaient faits, voilà, vous allez le dire ? Non, mais donc vous avez bien fait. Effectivement, ce qui n'est pas le cas habituel en matière de violences sexuelles, c'est que ces femmes, alors certaines n'ont pas porté plainte, c'est certain, mais le chiffre noir n'est certainement pas et moins important que d'habitude sur ce cas-ci, parce que Dinoscala, cette affaire a une particularité, c'est que ces agressions sexuelles et ces viols se sont faits dans une violence extrême, un déchaînement de violence. Dinoscala, lui, quand il n'est pas la figure du bon père de famille, il est la figure du prédateur qu'on peut avoir dans l'imaginaire, puisqu'il est cet homme cagoulé, en tout cas, plus ou moins masqué la nuit, sur le bord d'une route, un matin, et il va attaquer ses victimes avec une extrême violence par derrière, par strangulation, une strangulation, et là, sur la maîtrise de l'autre, c'est assez intéressant. pour certaines, il va vraiment jusqu'à la limite, en fait, et il connaît très bien cette limite, et quand il en parle au procès, on voit bien que là, ils sont plaisirs, en réalité, de la maîtrise extrême de sa proie, c'est le mot et de lui. Et donc, cette violence, j'ai l'impression, pour en avoir discuté avec ces femmes, les a, elles se sont senties autorisées, et elles sont allées naturellement, en fait, au commissariat ou à la gendarmerie. Alors, c'était pas qu'un viol, et il y en a des traces visibles, traces de strangulation, c'est des, voilà, c'est extrêmement visible, des traces de coup, et c'est d'ailleurs ce qui va souvent beaucoup plus intéresser les policiers et les gendarmes que la question de l'agression sexuelle et du viol sur lequel ils vont poser parfois du scepticisme, parfois des doutes, et puis parfois, enfin, beaucoup de choses. Ce que j'ai pu observer, c'est qu'on est à la fois, ces femmes se sont retrouvées dans ces commissariats, face à ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qu'on appelait pas à ce moment-là, la culture du viol, mais aussi à son autre face que vous avez évoquée, qui est une forme d'inculture du viol, qui est l'autre, c'est la face de la même pièce, et qui crée une forme de maltraitance, maltraitance de ces femmes, de ces victimes, et maltraitance de la procédure ensuite, parce que, et puis dans un, enfin, vous le savez mieux que moi, mais quand effectivement, le dépôt de plainte, c'est la première, c'est ce qui va enclencher une procédure, et là, ça va être très mal enclenché, et c'est comme un escalier, c'est-à-dire, si on rate la première marche, c'est tout qui, tout s'écroule après, et c'est ce qui s'est passé dans cette histoire, et qui explique ce gigantesque échec policier et judiciaire. Alors, ces femmes, elles vont être traitées de manière, dans les commissariats, il ne se passe pas toujours exactement la même chose, parfois, elles ne sont, en fait, souvent, elles sont très peu considérées, on va très peu considérer la dimension sexuelle de leur crime, et c'est ce qu'on voit en lisant les plaintes, quand on les a gardées, et quand elles ont été prises, parce que parfois, ça a été des mains courantes, parce que, voilà, et puis beaucoup de plaintes ont été perdues, c'est qu'on va toujours minimiser la dimension sexuelle du crime, c'est toujours un étage en dessous, voire c'est complètement gommé, c'est-à-dire que, un viol va devenir une agression sexuelle, ou un attentat à la pudeur, puisqu'une partie des faits se déroule avant 1994, et donc avant le nouveau code pénal, et cela dit, on le voit dans le, je le raconte dans le livre, on continue à parler d'attentat à la pudeur, un ou deux ans après, dans les commissariats, et donc on va toujours minimiser, et on voit la minimisation, elle se lit sur les procès-verbaux, qui sont, pour moi, je journaliste, vraiment une source de, une archive vraiment, extrêmement intéressante à interroger, parce qu'on voit parfois, le mot viol biffer, enfin, à l'époque, c'était la machine à écrire, donc on colle des X dessus, pour mettre agression sexuelle, ou violence, ou voilà, et c'est ce qu'on met en scène dans la série, de la tentative de viol, devient une tentative de vol, quand bien même, rien n'a été volé. Il y a quelque chose d'assez irrationnel, dans cette minimisation, dans cette euphémisation, ou des gestes que vont raconter les victimes, qui sont déterminants pour qualifier l'agression sexuelle, surtout quand il s'agit de tentatives, parce que parfois, elles ont réussi à en réchapper, plus ou moins, qui est de, de toucher la poitrine, de relever une jupe, etc. Et ces éléments-là, vont disparaître de, vont disparaître de la procédure. Certaines n'ont pas été crues, tout simplement, et alors moi, ce que j'ai constaté, et je ne l'avais pas imaginé, un tiers des victimes de dinoscala sont des mineurs, entre 13 et 18 ans, et celles qui n'ont pas été crues, alors ce sont elles, ce sont vraiment, je ne l'explique pas complètement, c'est un constat statistique sur ce dossier, c'est arrivé assez peu aux femmes majeures, dans cette histoire, et le doute a été systématiquement apposé, sur les victimes mineures, y compris quand il y avait des éléments matériels, extrêmement probants, pour rentrer dans des détails très sordides, elles décrivent une régulation à tel endroit, et on va prélever du sperme à cet endroit-là, enfin, et je suis désolée de rentrer dans les détails très crues, mais c'est tellement, ou des traces de strangulation, l'auto-strangulation, je ne sais pas si les médecins légisent dans la salle, mais je ne pense pas que ça existe, bon, bref, et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve, des années 80, jusqu'à la dernière victime, celle de 2018, avec des... on va projeter quelque chose qui est, à mon avis, de l'ordre du fantasme, comme ça que je l'analyse, sur ces adolescentes, alors dans les années 80, c'est... on pense qu'elles s'inventent un viol pour cacher une sexualité qu'on estimerait trop précoce, ou une grossesse, quand bien même, on va faire des analyses, elles ne seraient pas enceintes, donc c'est pas du tout rationnel, c'est pas... voilà, ça va être beaucoup, elles, pour ne pas aller, puisque ça se passe le matin, pour ne pas aller au collège ou au lycée, et là, je vais prendre l'exemple de la dernière victime, celle qui a permis, entre guillemets, l'arrestation de cet homme, les policiers, alors c'est des policiers belges, parce que là, ça se passe en Belgique, parce que cette affaire est à cheval sur la frontière franco-belge, vont prendre, à la fois, ils vont prendre très au sérieux le témoignage de cette adolescente qui a 17 ans, et en même temps, ils vont lui poser des questions et lui demander si elle avait pas par hasard des contrôles, ce matin au lycée, et elle, elle dit non, elle, elle sort, elle échappe, elle vient d'échapper à une tentative de viol, elle a 17 ans, il se trouve que c'est une adolescente fragile, mais alors, et elle dit non, voilà, et donc ils vont vérifier, et donc ils vont appeler le lycée, et là, ils vont revenir vers elle, parce qu'en lui disant, tu n'avais pas un seul contrôle, tu en avais deux, donc, et en même temps, les policiers doivent enquêter à charge et à décharge, mais on voit bien ce qui est projeté là-dessus, et là, cette jeune femme, c'est aussi l'ADN qui la sauve, et puis d'autres choses, parce que cette histoire-là, c'est aussi une évolution pas que culturelle, mais aussi scientifique de notre police, et le fait qu'il ait mis sa main dans son soutien-gorge, ça laisse une trace d'ADN aujourd'hui, donc voilà, qui permet de le confondre, mais, donc quand, c'est une manière de répondre à votre question, est-ce que ça a évolué ? Oui, globalement, si je prends ces 70 plaintes, oui, ça évolue, mais c'est chaotique, c'est pas linéaire, et il y a encore des accidents, il y en a souvent, et c'est pour ça que j'ai commencé le livre, j'ai commencé le livre par une scène du procès qui se tient en 2022, devant la cour d'assises du Nord, à Douai, parce que, là, je viens de parler de la police, mais on peut aussi parler de la justice qui peut parfois, pour ses victimes, fabriquer une forme de maltraitance non intentionnelle, je crois, mais institutionnelle et systémique, qui passe par plusieurs choses, et souvent par un dialogue qui n'existe pas, en fait, qui se fait mal, avec une justice qui parle un langage que ne comprennent pas les justiciables, et moi, j'ai eu l'impression, souvent, à des procès d'assister à des dialogues impossibles, et donc, je commence par cette scène de 2022, parce que le procès de Dino Scala, quand il s'est tenu à Douai, il n'y avait pas tellement de... quand le procès s'est ouvert, il n'y avait pas vraiment de... on y reviendra peut-être sur l'échelle de la peine et de la sanction sur les criminels en série, mais il n'y avait pas tellement de suspens sur la peine qui allait être la sienne, voilà, viol aggravé, 20 ans, et d'ailleurs, qu'importe qu'il y ait deux ou 56 victimes, c'est le même tarif pénal. Voilà, on y reviendra peut-être, parce qu'on a parlé avec Laurence Rossignol qui a oeuvré pour qu'on réfléchisse à cette question-là, parce que je crois que cette histoire, si elle est intéressante, c'est parce qu'elle déborde sa propre histoire, elle sort du fait divers, et elle nous interroge, elle interroge notre société, mais elle interroge évidemment notre système judiciaire et le fonctionnement de nos institutions. Et donc, cette femme, pour revenir à cette femme, c'est la première victime qui a... Non, voilà, ce que je disais, c'est qu'il n'y avait pas de suspens sur l'échelle de la peine et que l'enjeu de ce procès, c'était peut-être aussi de s'interroger sur ce qui avait été mal fait pendant 10, 20, 30 ans dans cette histoire, et certainement, je crois que la cour, les avocats avaient tous conscience que la question, c'était de quelle manière on pouvait redonner quelque chose aux victimes. Je ne sais pas s'il faut parler de dignité. Moi, je suis très gênée par la notion de dignité sur les victimes. Enfin, on a beaucoup parlé à Amazon, mais bon, c'est un autre sujet. Et il y a eu des efforts de fait. Il y avait trois psychologues qui étaient là en permanence que les victimes pouvaient aller voir avant pendant, après leur déposition, il y avait des badges verts ou rouges que portaient les victimes qui était quelque chose qu'on a appris d'un procès qui n'a rien à voir avec la violence sexuelle qui est le procès des attentats du V13, des attentats de Paris et où on avait permis aux victimes de pouvoir circuler dans un tribunal, dans une salle des pas perdus avec un badge rouge. Les journalistes n'ont même pas le droit de les aborder. C'est extrêmement confortable pour le... Enfin, extrêmement confortable, ce n'est pas le mot, mais en tout cas, c'est plus confortable pour les victimes. Donc, il y avait des efforts qui étaient faits, il y avait une prise de conscience de l'institution judiciaire, mais qui n'est pas complète. Et donc, cette femme, qui est une des victimes de l'unoscolat, est la première à déposer, elle n'est pas la première des victimes puisqu'elle date... Elle est en 1991. Et c'est une dame âgée qui est malade et qui, comme la plupart des gens, n'en avait jamais mis les pieds, heureusement, dans une cour d'assises et qui n'a pas été préparée à ça parce que quand on parle des dysfonctionnements du système judiciaire, c'est y compris le dysfonctionnement des avocats. Et donc, elle n'a pas été préparée. Elle a vu une fois son avocate et elle rentre dans ce théâtre qui est une cour d'assises qui est extrêmement impressionnant. Là, il y avait beaucoup de public, beaucoup de journalistes, beaucoup de victimes. Elles ne se connaissent pas, ces femmes entre elles, ces hommes et ces femmes en noir, certains en rouge. Il y en a quand même un qui porte une écharpe d'heramine. Enfin, c'est quand même... C'est impressionnant et ça interroge. Et elle rentre là-dedans. Elle est toute petite. Cette femme, elle a du mal à marcher. Et il y a ce monsieur en face qui n'est pas malveillant. Moi, ça fait déjà plusieurs jours que je suis dans ce tribunal. Je vois bien que le président de la cour d'assises n'est pas là pour perturber les victimes. Il a conscience de ce dont je viens de parler. Mais il fait son travail aussi. Et là, c'est la première victime qu'il voit. Je ne sais pas s'il en a vu beaucoup comme ça. Enfin, je sais. Il y a quelque chose qu'il ne mesure pas. Et lui, son travail, ça va être de confronter la plainte de cette femme, donc 30 ans plus tôt, au récit qu'elle va en faire aujourd'hui. Et lui, je sais de... Parce que j'ai vu cette plainte. Et donc, je sais à quoi elle ressemble. Ces quelques lignes. Effacées par le temps, illisibles, dans le verbiage particulier de la police, qui est une traduction assez éloignée des mots de cette femme. Elle ne parle pas d'un individu en tenue bourgeoise, etc. Ça, c'est des mots qui ont été reconstitués par la police. Donc, on sait déjà que ce récit n'est pas exactement le sien, mais c'est celui dont dispose le président de la cour d'assises. Cette femme, elle raconte son histoire et lui, lui dit « Oui, mais madame, ce que vous me racontez là, ce n'est pas ce que vous avez raconté il y a 30 ans. Alors, quelle est la bonne version des faits ? Celle que vous avez raconté juste après les faits au commissariat de police ou celle que vous racontez aujourd'hui 30 ans après les faits ? » La manière de poser la question, déjà, diffuse un bruit, en fait, quelque chose de l'ordre du doute parce qu'on se dit, effectivement, 30 ans après les faits, on a certainement... Mais nous, on n'a pas, en tout cas, et les jurés autour n'ont pas accès à... En lisant la plainte, on sait que ce n'est pas le récit de cette femme. Et cette femme, elle ne comprend pas et elle dit... Moi, il se trouve que je suis au premier rang ce jour-là, donc juste derrière elle. Et elle se tourne vers son avocate et elle lui dit... Et donc, le président insiste, elle ne comprend pas, elle est un peu sourde en plus, donc elle n'entend pas très bien. Et elle dit, sans aucun cynisme, en fait, parce que là, elle en est persuadée, elle demande à son avocate, elle lui dit, « Mais c'est moi, l'accusée ? » Et elle dit, « Non, 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 répondez-vous. Parlez à la cour, s'il vous plaît. Parce qu'il faut parler, on ne le sait pas. Et on se tourne vers ses interlocuteurs. Elle, en plus, son interlocutrice, elle est là, elle s'est mal possessionnée, son avocate. Et lui, il est là. Et donc, elle se tourne, mais sans vraiment se tourner, parce que c'est aussi ça, le théâtre d'une cour d'assises. Elle va être face à cet homme qui a détruit sa vie 30 ans plus tôt. Enfin bon. Et cette femme n'en a jamais parlé à personne, c'est ce qui lui est arrivé. Elle n'en a pas parlé à sa famille. Son fils est là, dans la salle. Il l'a accompagnée parce qu'elle marche difficilement. On voit tout ce qui se joue pour cette femme. C'est sa vie, là. C'est l'épilogue d'une vie de souffrance qui se joue à cet instant-là. Et c'est violent, en fait. C'est très violent. Et puis, l'avocate de la défense va faire son travail parce qu'elle, effectivement, ça fait partie des faits que niait l'accusé. Le fait que le récit ne soit pas exactement le même, évidemment, elle va se mettre dans cette interstice et cette femme va perdre pied, pleurer et sortir en disant « Je ne suis pas une menteuse, je ne suis pas une menteuse. » Il va y avoir une interruption de séance. Je vous raconte cette anecdote un peu longue, mais c'est une manière de répondre à votre question. C'est-à-dire qu'il y a du chemin encore à parcourir. Merci beaucoup. Je rebondis peut-être juste sur ce que vous avez dit en passant sur la dignité. Parce qu'effectivement, je pense que nous n'avons pas à imposer aux victimes une apparence ou un comportement de dignité. En revanche, ce que je voulais dire quand j'ai introduit votre propos, c'est que le regard que la société porte sur elle est un regard qui doit participer à la reconstruction de cette dignité. Je fais bien la différence et je pense que c'est important de la faire. Merci. Alors, juste en un mot, on va parler des tribunaux spécialisés, mais vraiment pas très longtemps. Non pas parce que ce n'est pas important, parce que c'est évidemment capital, mais parce que je voudrais que l'Assad puisse ensuite vous poser des questions. D'accord, d'accord. Alors, ça doit marcher. Alors, merci à toutes de vos témoignages, évidemment, du dernier. Moi, j'ai été bouleversée par la série. Je n'ai pas lu le livre, mais du coup, je vais l'acheter en vous entendant. Rapidement, vous dire comment on peut aussi évoluer sur le jugement et ça, c'est en lien direct avec ce qu'a dit Dominique tout à l'heure. Vous, les citoyennes de ce pays, ce que j'appelle le peuple des femmes au pied des palais, vous nous dites, il faut arrêter de juger le pénal et le familial de manière séparée. Voilà, tout le monde le dit, ça fait 10 ans qu'on le dit. Bon. Donc, j'ai essayé de prendre en compte cette demande et c'est vrai que Dominique a essayé d'aller le plus loin possible avec l'épaule vive, ce n'était pas mûr pour qu'on aille plus loin et j'ai toujours pensé qu'il y avait un rôle de l'avant-garde. À un moment, il faut être d'avant-garde, il faut faire des choses qui bousculent un peu l'institution pour que tout ça avance. Ce que je vais vous présenter maintenant, je pense que dans 10 ans, ce sera obligatoire. Mais moi, je le fais, voilà, toute seule dans mon coin parce que je pense qu'il faut absolument le faire. Qu'est-ce que je fais ? À la cour d'appel de Poitiers, depuis janvier 2024, j'ai rendu une ordonnance de roulement parce que je suis chef où j'ai mis en place une chambre vif, une vraie chambre. Dans cette chambre, vous êtes bien assis, on fait un truc de dingue, à 14 heures, on juge le pénal, à 16 heures, on juge le familial avec les mêmes juges, la même collégialité, le même magistrat. À 14 heures, j'arrive, c'est moi qui préside le pénal, j'ai deux assesseurs. À 16 heures, on change, mon président de la chambre familiale se met au milieu, moi, je suis son assesseur et nous jugeons le familial. Ce qui veut dire que nous sommes en train de rompre cette discontinuité terrible que les femmes mettent toujours en avant que monsieur sera jugé au pénal en février, le divorce peut-être en novembre, éventuellement le placement chez le juge des enfants en mars d'après, avec des décisions qui sont contradictoires, tu l'as dit. Et ça, c'est inacceptable pour la citoyenne de voir qu'au pénal, on va mettre une interdiction de paraître, puis tout à coup, au divorce, on va mettre une garde alternée, puis après, le juge des enfants va dire « on en retire l'autorité parentale ». Enfin, nous fabriquons nous-mêmes une espèce de bazar judiciaire, en fait, qui participe à la maltraitance des femmes dont vous parlez. En fait, qu'est-ce qu'elles peuvent comprendre, les femmes et les enfants ? Andrea me rappelle toujours le rôle des enfants, et j'ai rendu des décisions le 28 août qui sont vraiment centrées sur les enfants suite à mes conversations avec Andrea, parce que je pense qu'on ne prend pas assez en compte la systémique, l'homme, la femme et les enfants. Et donc, on essaie de rompre cette discontinuité, cet émiettement judiciaire. J'ai décidé qu'on arrêtait et que le même jour, on jugeait tout d'affilé. Et ça donne quelque chose de radicalement différent de ce qu'on fait d'habitude, puisque les trois juges vont entendre tous les faits pénaux, les preuves, ce que monsieur va dire, sa défense, ce que madame va nous expliquer, tout ça dans une audience pénale ordinaire où je vais juger l'infraction pénale. L'infraction pénale qui m'est soumise en général, c'est violence plus d'huit jours, violence moins d'huit jours, harcèlement, menace de mort. C'est à peu près mon panel pénal aujourd'hui. Donc, je fais avec ces infractions pénales. je vois ce que ça donne au pénal et puis à 16h, on bascule sur le familial. Et là, ça change tout parce que monsieur ne peut pas nous raconter une autre histoire. Parce que quand il vient au familial en général, il invente une histoire. Il dit que ça s'est très bien passé au pénal, qu'on n'a pas tout vu, que depuis six mois, tout va très bien avec les enfants. Et moi, évidemment, je ne peux pas le vérifier quand je suis juge aux affaires familiales. Dominique l'a très bien dit tout à l'heure, le gros problème que j'ai, c'est le problème procédural. Parce que la procédure pénale et la procédure civile, c'est radicalement différent. C'est pour cela que la chancellerie me dit toujours ce n'est pas possible ce que vous faites. Et moi, je dis si c'est possible, d'ailleurs, je le fais. Donc, c'est que c'est possible. Parce qu'en fait, les nœuds procéduraux, je me suis appliquée à les dénouer l'un après l'autre. Parce qu'évidemment, quand j'ai commencé à faire ça en février, c'était que des problèmes. D'ailleurs, on a commencé l'audience et je me suis dit qu'on ne va pas aller au bout de l'audience parce que l'avocat va nous soulever des éléments et puis je n'arriverai pas à dénouer à l'audience, on ne va pas y arriver. Eh bien, contrairement à ce que j'aurais pu penser, nous sommes aujourd'hui en octobre, j'ai tenu comme ça trois audiences, il y a donc quatre paires d'arrêts, j'appelle ça mes paires d'arrêts, c'est-à-dire arrêt pénal, arrêt civil sur la même situation, et nous n'avons jamais été interrompus. Nous avons tenu ces audiences, l'intégralité de ces audiences avec les avocats qui sont restés avec nous sur les deux audiences. C'est là où j'ai découvert que parfois, ce n'est pas les mêmes avocats parce qu'il y en a qui font du pénal, il y en a qui font du civil, il y en a qui font les deux, ce n'est pas toujours le cas. Donc, j'ai travaillé avec les situations telles qu'elles étaient et nous avons dénoué les liens procéduraux qui nous mettaient en difficulté. Alors, tout n'est pas tout à fait exactement réglo, on va voir si la Cour de cassation me suit sur tout ce que j'ai fait, notamment sur, c'est très technique, mes ordonnances de clôture. Alors, j'attends, pour l'instant, il y a un pourvoi au pénal, mais j'aimerais qu'il y ait le pourvoi au civil. J'aimerais que la Cour de cassation puisse juger de la même façon, ensemble, en fait, mes deux arrêts. C'est là aussi des difficultés procédurales parce que le pourvoi au pénal est très rapide, alors que le pourvoi au civil est beaucoup plus long. Donc, je ne sais pas encore procéduralement dans quelle situation je suis exactement. Mais cette expérience, on peut dire que c'est vraiment une innovation procédurale que nous menons depuis huit mois à Poitiers. Elle me semble vraiment porteuse d'espoir. C'est vraiment la façon dont nous devons faire. On le sent bien que c'est comme ça qu'il faut faire. Pour l'instant, ce n'est pas facile. Ce n'est pas safe. Je fais des choses qui ne sont pas sûres procéduralement. Par exemple, on a pris une décision, on a pris la décision dans l'arrêt civil de citer l'arrêt pénal avant de commencer à raisonner sur le divorce, la garde des enfants, la pension alimentaire, la résidence, l'autorité parentale. On a décidé de citer l'arrêt pénal puisque les deux arrêts sont rendus le même jour. Au même moment, l'avocat a accès aux deux décisions. Bon, on a fait ces choix-là en collégialité avec deux collègues qui ont accepté de travailler avec moi dans cette innovation. Et nous tentons, en fait, nous tentons de faire autrement. Nous tentons de répondre à la demande sociale qui est de dire qu'il faut faire les deux en même temps. Et quand vous lisez les arrêts, ils sont là aussi disponibles. Je les ai anonymisés pour que la doctrine puisse les lire et me donner son avis et que les avocats puissent commenter ce qu'on fait nous dire, ce qu'ils en pensent. Parce que, bien sûr, on ne fait pas ça tout seul. Il y a tout un univers autour de nous et notamment l'univers de la doctrine, l'univers, encore une fois, des universitaires et des chercheuses dont j'attends qu'elles me disent ce qu'elles pensent de ce que nous avons fait. Nous, nous expérimentons, nous produisons du judiciaire. Là aussi, nous produisons au-delà de la jurisprudence, nous produisons des organisations juridictionnelles. Là, jusqu'où, Dominique n'a pas pu aller ? L'épaule vif. Moi, je suis plus loin que l'épaule vif. Je suis vraiment dans la chambre vif. Ça pose un gros problème et ça, on va avoir besoin de vous pour que vous, en tant que citoyenne et citoyen, vous nous disiez ce que vous en pensez. Ça va être la question de l'impartialité. Aujourd'hui, mon biotope me dit « Ah, il y a un problème. » Ces juges, ces trois juges, ils ne sont plus impartiaux. Parce qu'ils ont tout entendu au pénal, ils ne sont plus impartiaux aux civils. Ce qui est, à mon avis, une absurdité intellectuelle et morale. Voilà, je le dis. Mais pourtant, c'est ce qu'on m'oppose. Vous connaissez cette figure traditionnelle de l'impartialité dans la magistrature ? C'est cette témisse aux yeux bandés. Vous la voyez, la témisse aux yeux bandés ? Elle est dans mon bureau depuis 30 ans puisqu'elle est le symbole de l'institution judiciaire. Et ça fait 30 ans que je la montre et que je la dénonce comme un symbole qui ne me parle pas. Parce que moi, magistrate depuis 30 ans, je ne veux pas être aveugle. Je ne veux pas de ce bandeau. Et je prétends que ce bandeau est extrêmement dangereux quand je suis censée tenir d'une main une balance dont il faut que je vérifie l'équilibre et de l'autre main un glaive dont je vais frapper et l'auteur. Et on me demande d'utiliser ces deux outils avec un bandeau sur les yeux. C'est quand même un drôle de symbole. C'est surprenant. Et je suis très contre ce bandeau dont bien sûr toute la doctrine m'explique que c'est le symbole même de l'impartialité. Parce que qu'est-ce qu'il veut dire ce bandeau ? Il est censé me dire à moi, juge, tu es impartial, tu n'as aucun avis sur la société, tu n'as aucune vision préalable des faits avant d'arriver avec ta robe rouge pleine d'hermines. C'est la mienne. Moi, j'ai une robe rouge avec plein, plein de mouches et plein de médailles. Et je suis très bien avec. Je pense qu'il faut que j'arrive avec tous ces symboles à l'audience. Il faut la porter, cette robe. Et je la porte fièrement. Aussi désuète qu'elle puisse paraître, je pense qu'elle est le symbole de la continuité de l'institution judiciaire. Et je prétends la porter avec ce que je pense, moi, de cette institution. Je voulais réagir sur les tribunaux spécialisés aussi parce que souvent, on me dit, oui, mais pourquoi on ne crée pas des tribunaux spécialisés ? En Espagne, il y a des tribunaux spécialisés dans les grandes villes. Et là, pourquoi pas avoir effectivement un tribunal spécialisé dans une grande ville comme Paris ? Mais sauf qu'on a bien parlé d'un phénomène de masse qui touche la France entière. Et non, on ne fera pas un tribunal spécialisé à Auxerre. Moi, dans mon petit département, il y a 350 000 habitants, deux tribunaux, Sens et Auxerre. Si je devais faire un tribunal spécialisé, d'abord, il ne serait ni à Sens ni à Auxerre, il serait probablement à Dijon parce qu'on ne peut pas en avoir un. Or, là, il faut de la proximité. C'est pour ça qu'on a opté, nous, pour les chambres, c'est-à-dire avoir une chambre spécialisée dans chaque tribunal. J'en veux une à Sens, j'en veux une à Auxerre. Je ne veux même pas que les femmes de Sens aillent à Auxerre ou que les femmes d'Auxerre aillent à Sens et encore moins à Dijon ou à Paris. Nous, notre corps d'appel, c'est Paris, donc ce serait Paris. Mais c'est absurde. On ne va pas aller se faire deux heures de train et plus le... On serait à trois heures du tribunal pour quelque chose qui touche tout le monde. C'est pour ça qu'on a ce maillage judiciaire. Donc moi, il me semblait, et donc dans nos recommandations, c'est pour ça qu'on était dans les chambres spécialisées, dans chaque tribunal, pas un tribunal spécialisé. Alors après, ça n'empêche pas d'avoir un tribunal spécialisé dans les grandes villes. Mais en Espagne, c'est ce qu'ils font. D'ailleurs, nous, on l'a ramené d'Espagne, la chambre. C'est parce que dans les grandes villes, il y a bien des tribunaux, mais dans leurs petites cours de province ou de ruralité, parce qu'ils ont de la ruralité comme nous, c'est exactement ce qu'on a ramené, c'est-à-dire des pôles ou des chambres. Ils sont peut-être même plus en pôle, d'ailleurs, qu'en chambre à ce moment-là. Donc voilà, on ne traite pas que... On l'a dit hier, c'est ce qu'a dit Marie-Pierre hier, 50 % des féminicides ont lieu en ruralité alors qu'on n'est que 30 % de la population. Donc c'est chez nous aussi qu'il faut juger de ces affaires-là. Et dans nos tribunaux, et pas nous obliger d'aller à Paris pour que l'affaire soit traitée. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Je vais ouvrir les questions avec la salle et avant de prendre les premières questions, je vais juste donner la parole à Zoé Royau qui nous fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui, qui est avocate, qui est très engagée sur les questions féministes et dans l'accompagnement des victimes, donc qui pourra, je pense, apporter un éclairage supplémentaire à tout ce qu'on a pu se dire ce matin. C'est moi qui ai le micro, donc c'est mieux. Non, 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 je vais me mettre comme ça. Ouais. Ah bon, quand même. D'accord. Bonjour à toutes et à tous. Très rapidement, merci, Yves-Line. Bravo, Guénola Jolicoz, parce qu'en fait, vous êtes en pratique, c'est-à-dire que, et tu le sais, Dominique, moi j'en ai, je ne veux pas casser l'ambiance, mais moi j'en ai ras-le-bol des missions parlementaires, parce qu'en fait, on a eu en 2018, j'ai évalué la France avec le Grévio, Conseil de l'Europe, pour savoir le respect de la Convention d'Istanbul. 2018, on a fait des recommandations en 2019. Voilà, il y en a eu des très jolies, mais c'est resté de l'ordre de la recommandation. On a eu le Grenelle en 2019, Gérald Darmanin a fait beaucoup de missions d'inspection pour savoir pourquoi les féminicides, comment ça se fait que ça n'ait pas fonctionné la plainte, comment ça se fait, etc. On la connaît la réponse, en fait, je veux dire. Problème de communication, problème de formation. Ensuite, il y a eu ta mission parlementaire, c'est formidable, mais les questions que vous avez posées, en fait, on connaît les réponses, parce que, si on avait un peu d'humilité, on se dirait que l'Espagne a légiféré en 2004, ça fait 20 ans, je veux dire. Donc, en fait, on peut simplement, voilà, on s'inspire de ce que l'Espagne a fait, mais qui fonctionne très bien. Ou la Convention d'Istanbul, tu sais, les collectes des données, partage d'informations, et donc, effectivement, ce que vous faites, parce que vous, vous n'attendez pas qu'on vous donne les moyens de le faire, c'est-à-dire que, à votre échelle, comme on fait d'ailleurs certaines d'ensemble, on voit ça, en fait, initiative humaine, et on se dit, OK, le temps que j'ai le budget, tant pis, moi, je vais venir faire venir mes collègues, et on va décider ensemble. Et ça, nous, je trouve qu'en tant qu'avocate ou avocat, acteur, actrice de terrain, c'est ça qui est fondamental, en fait, parce qu'il est très bien, ton rapport rouge-juif, évidemment qu'il est très bien, voilà, mais en réalité, on les connaît, les réponses, pardon, et ce qu'on veut, c'est de l'argent, en fait, nous, on veut du budget, voilà, et c'est ça qu'il faut, donc, je crois qu'on est à 2 milliards 6 aujourd'hui, c'est ça dont on a besoin, voilà, et donc, à chaque fois, je passe pour celle qui n'est pas contente, je suis très contente, mais, nous, on veut qu'il y ait une, voilà, sur le terrain, en fait, quand on arrive en audience, on n'a pas tous et toutes Guénela Jolico, en fait, on a aussi des juges qui disent arrêtez de pleurnicher, c'est quand même pas un viol quand on vient pour une agression sexuelle, on a des policiers qui disent, qui nous parlent de partout, qui disent, vous avez dit non, mais pas plus, bon, voilà, ça suffit, en fait, ça, et quand on est là, tout ensemble, on réfléchit bien, et on se sent libre de pouvoir dire les choses, mais quand on est seul, avec une victime devant un policier qui, on se sent tellement seul et isolé et pareil en audience, en cours d'assise, en cours criminel, où il y a quand même des réflexes qui sont très genrés et puis très stéréotypés, donc on se sent très seul, on n'est pas toutes et tous à poitiers quotidiennement, malheureusement, donc voilà, la justice est encore très patriarcale, ça a évolué, on a un champ lexical qui est beaucoup plus, voilà, on parle de sidération, maintenant, les juges comprennent, on n'est pas simplement des hystériques militantes, voilà, donc ça, c'est bien, c'est formidable, ce champ lexical-là, le contrôle coercitif, on peut en parler maintenant, grâce aussi à vos arrêts, qui est dans la jolie cause, donc voilà, mais on est encore assez loin, et je pense que là, en fait, on peut aller directement vers l'Espagne, on prend l'Espagne, on met ça ici, voilà. parce que le système espagnol judiciaire n'est pas le même que le nôtre, bien sûr, et moi, je m'en suis rendu compte en faisant l'ordonnance de protection immédiate, et en me rendant compte, non, l'ordonnance de protection immédiate, je ne sais, en fait, on n'arrive pas au bout du truc, parce que justement, on a cette séparation entre la justice civile et la justice pénale, c'est vrai, et c'est notre système qui bloque, mais regardez, il faut le faire évoluer encore. Je suis d'accord, mais par exemple, l'Espagne, elle nous le dit, collecte de données, on mesure la récidive, nous, on a un stage de responsabilisation pour les auteurs, une journée, c'est dix mois en Espagne, dix mois, bon bah oui, il y a moins de récidive, on mesure derrière, et l'Europe nous le dit, on collecte des données, on partage l'information et on peut avoir des champs spécialisés ou alors des initiatives comme la vôtre qui fonctionnent quand même bien. Alors évidemment, ce n'est pas exactement la même chose, c'est en espagnol, il y a plein de choses, c'est une loi cadre, nous, elles n'existent pas, les lois cadre, mais en réalité, je pense qu'on n'est pas si loin et ça fonctionne très bien. Oui, et c'est des bonnes initiatives. Merci Zoé. Sur le Grévio, je voulais dire un mot sur le Grévio d'ailleurs parce que le Grévio est revenu et de la même façon, là, il y avait le Cido qui était là, alors moi, c'est simple, alors justement, c'est ce que j'allais dire, avant d'être parlementaire et encore, je crois qu'il y a même encore deux, trois ans, je ne savais ni ce qu'était le Grévio, ni ce qu'était le Cido parce que, pour le coup, ce sont des organismes soit de l'Union européenne, soit du Conseil de l'Europe, soit de l'ONU qui sont là avec des recommandations et entre autres sur des conventions que la France a signées, la convention d'Istanbul, par exemple, effectivement, pour le Grévio, mais la convention du Cido, justement, ça veut dire convention du respect des droits des femmes. En fait, on ne sait même pas que ça existe et alors, c'est extraordinaire parce que, comme le Cido venait là et que Isabelle Rome m'avait demandé de bien vouloir les recevoir parce que c'était un peu à l'arrache, je suis allée regarder quelles étaient les recommandations du Cido pour savoir où on en était parce que le Cido avait aussi fait des recommandations. Alors, ça tombe bien, franchement, parce que quasiment sur quatre des recommandations, ils avaient quatre recommandations pour qu'on avance mieux quand ils avaient fait leur contrôle, il y en avait trois sur lesquelles, nous, on avait travaillé, les familles monoparentales, je ne sais plus ce que c'était, mais ça tombait bien. Franchement, ça tombait bien, mais ça ne tombait pas bien parce qu'on avait été missionnés pour répondre à ces questions-là. Jamais, moi, on m'a dit, tiens, le Grévio demande ça, le Cido demande ça, alors qu'on est parlementaire et qu'éventuellement, on peut faire partie de ceux qui peuvent faire avancer ça. Et donc, effectivement, et jamais, ces recommandations ne sont prises dans un projet de loi présenté par le gouvernement qui, normalement, est le signataire. Donc, il y a un moment où on n'a pas ce lien et donc là, je l'ai dit au ministère des Affaires étrangères, pour le coup, là, j'étais là pour le dire en disant, mais nous, on veut bien vous aider à avancer pour pouvoir respecter vos obligations, mais dites-le nous, qu'au moins, on soit au courant de ce qu'il y a à faire parce que sinon, jamais ça avancera. Parce que tous les sujets... Non, mais on l'a fait, mais le pire, c'est que sur 3 des 4 sujets, 3 des 4 sujets, la délégation avait fait des travaux et on allait les pousser. Mais c'était par hasard. Mais on va le faire. Mais c'est vrai que ce serait mieux si on travaillait en partenariat. Allez, je vais ouvrir une session de questions depuis la salle. j'en ai une là-haut, Fatima. Alors, je sais que ce n'est pas le bon rôle de le dire, mais je vous demande d'être extrêmement concise parce qu'on a devant nous une grosse vingtaine de minutes, donc question resserrée. Merci. Donc, je suis Blandine de Verlanges des Amazones d'Avignon. Donc, je suis colleuse, assidue, avec mes amis qui sont là. On est colleuses. Justement, donc là, moi, je vais faire un peu le parallèle par rapport au procès de Mazan puisque nous sommes organisés pour être présentes tous les jours au procès. c'est-à-dire qu'on est un groupe de féministes, on a un tableau de roulement et pendant notre temps libre, on est au procès au moins deux à la fois tous les jours, tous les jours depuis le début. Donc, on a une vraie expertise sur le dossier et une expertise féministe radicale. Donc, on n'est pas que des femmes, on est des femmes féministes radicales. Qu'est-ce qu'on a constaté, en tout cas, depuis le début du procès, en dehors de, effectivement, qu'en France, on a surtout envoyé des faits divertiers au niveau des journalistes au début, maintenant, ce n'est plus trop le cas, mais les premières semaines, on avait l'envoyé spécial du New York Times, l'envoyé permanent du Daily Mail, NBC, ABC, etc. Et puis, on avait la fédivertière du Figaro et puis quelqu'un de la Provence qui, de temps en temps, venait faire une photo. C'était un peu hallucinant, ce traitement médiatique avignonné de cette violence masculine. Alors, je voudrais revenir sur deux, trois trucs. La question de la dignité, oui, le mot de la dignité, alors effectivement, Gisèle Pellicot, c'est une sorte d'héroïne, mais elle doit obtenir justice, pas pour ça, elle doit obtenir justice parce que c'est une victime, point barre. Et il n'y a pas de femme qui mérite d'être violée, y compris s'il y a le pratiquait l'échangélisme, etc. Et justement, ce qu'on observe au tribunal, c'est un énorme problème et on a aujourd'hui des techniques, des stratégies de défense, donc des accusés, des violeurs, pour dire les choses telles qu'elles sont, qui sont parfois basées sur le harcèlement de la victime. Gisèle Pellicot, ses enfants sortent régulièrement en larmes du procès parce que, par exemple, le président va dire « Oui, vous avez eu des rapports sexuels ou des partenaires sexuels où on observe des scènes de sexe. » Ça, c'était la première semaine. Depuis, il ne fait plus ces erreurs-là, mais non, quand on a un viol, il ne s'agit pas de partenariat, surtout quand on est dans le coma. Donc non, il n'y a pas de rapport sexuel, il y a des viols. Donc ça, elle a bien remis les choses en place et puis la nuit prochaine, on va aussi remettre les choses en place. Un viol est un viol. La question de la dignité aussi, c'est par rapport au huis clos. En fait, cette histoire de huis clos, ça a été un énorme souci puisque dès le départ, Gisèle Pellicot, conformément au code pénal, a demandé qu'il n'y ait pas de huis clos parce qu'elle n'a pas de honte, elle n'a pas honte à avoir honte. Et le fait que le président du tribunal ait décidé de remettre le huis clos, enfin, un huis clos partiel, certes, quelque part, c'est encore alimenté la culture du viol, remettre une espèce de dignité, on doit mettre de la dignité dans les débats, etc. Mais qu'est-ce qui est indigne ? C'est les violeurs, en fait. C'est le viol. Ce n'est pas les scènes de viol. Les scènes de viol, c'est des preuves, c'est tout simplement des preuves. Et ce n'est pas du tout la même chose, là, pour le coup, on parle vraiment en connaissance de cause, d'entendre, il y a eu un viol avec telle ou telle pratique, etc. Malheureusement, on entend beaucoup de détails et voir une scène de viol. Ce n'est pas du tout la même chose. Sur une femme dans le coma qui ronfle, etc. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a vraiment un harcèlement des victimes par les avocats, justement, et ça, ça doit changer. Ce n'est pas du tout acceptable qu'aujourd'hui, on ait des avocats et des avocates qui attaquent la victime, qui s'intéressent à sa vie sexuelle, qui lui demandent si elle n'aurait pas eu des tendances exhibitionnistes. Et c'est insupportable, c'est juste insupportable. Et les ex, enfin, les ex des détenus, enfin bref, on s'intéresse à tout le monde sauf à Gisèle Pellicot, sauf aux violeurs, en fait, on fait porter... On va juste arpéger un petit peu. Et donc, je voulais juste dire qu'on a fait des collages récemment, c'était des phrases de Gisèle Pellicot. Il y en a une qui disait « Depuis que je suis entrée dans ce tribunal, j'ai l'impression d'être la coupable et que les 50 derrière moi sont les victimes. » je crois que ça en dit très long sur la façon dont la justice fonctionne. Et l'autre phrase qui disait « Depuis que je suis entrée dans ce tribunal, je ressens de l'humiliation. » Et ça, il faut que ça s'arrête. Il faut vraiment que ça s'arrête. Merci beaucoup. Alors, j'ai une... J'ai une... Voilà, une jeune femme en gris. Voilà, qui va se lever. Merci. Merci. Bonjour. Je... Donc, Floriane Lamor, je suis là en tant que bénévole à Femmes Solidaires Macon. Je vais essayer d'être le plus rapide possible puisque je suis surtout juriste salariée dans un centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Je suis salariée juriste dans un centre d'information sur les droits des femmes et des familles dans un département limitrophe à la Saône-Éloire qui est le beau département de l'Ain. Du coup, je vais... Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses font écho. J'avais dit aux copines que je n'interviendrai pas. Mais je le fais aujourd'hui parce que je suis en colère. Je suis en colère parce que je veux que tout le monde sache mon quotidien dans cette salle et notre réalité. Notre réalité, c'est que nous sommes sur 22 lieux permanents. Moi, toute seule, je suis à peu près 1400 rendez-vous par an. Nous sommes donc à 3000 rendez-vous dont un 70% pour trois juristes. Nous faisons du questionnement systématique pour les violences conjugales, raison pour laquelle nos chiffres ont augmenté. Bien évidemment, ça plaît beaucoup à nos financeurs puisque sur un de mes lieux de permanence, mes rendez-vous sont de 20 minutes. Alors, un rendez-vous lambda, je ne sais pas comment je fais. Pour une violence conjugale, nul n'est censé faire l'impossible, n'est-ce pas ? Donc, ça veut dire qu'on est en retard, ça veut dire qu'on prend des victimes au bord de la route, ça veut dire qu'on est mal payé, ça veut dire qu'on est mal considéré, ça veut dire qu'on nous demande toujours plus, ça veut dire que les personnes nous disent merci mais ils ne nous payent pas quand on fait du collectif et de la sensibilisation. Je suis d'accord, il faut aller dans les écoles et donc nous venons de remercier notre animateur, ça faisait 11 ans qu'il était chez nous tout simplement parce qu'il n'y a plus d'argent. Ça, c'est une réalité. Voilà, donc j'avais besoin de le dire aujourd'hui parce que j'avais besoin que tout le monde le sache. Je fais en une minute, c'est promis, mes mots de vie, c'est formidable, je l'utilise aussi pour les violences sexistes et sexuelles au travail, le violentomètre que j'aimerais qu'il soit dans les livrets de famille. Voilà, merci. Juste dire un mot pour vous remercier pour cette intervention. Floriane, on a le même écho de la part du collectif féministe contre le viol qui a d'énormes problèmes de locaux. Et je voudrais le souligner parce que si on ne le dit pas ici, je ne sais pas à qui on peut le dire. Oui, bonjour, Badia Swidi, responsable syndicale CFD. T'es-moi ma question, elle est sur les sur les présidentes de cours d'appel puisque vous avez dit, vous avez fait remarquer qu'il n'y en avait qu'une et vous étiez la seule sur les 36 présidents. Qu'est-ce qu'il faudrait pour faire avancer les choses puisqu'on voit bien que quand il y a des femmes à la tête de fonctions comme la vôtre, eh bien, ça change, en tout cas, ça influe les décisions de justice. Donc, est-ce qu'il faudrait aussi des mesures coercitives sur le sujet ? Voilà, essayez de réfléchir sur la parité parce que, voilà, je le disais, en fait, votre façon de travailler et parce que vous êtes aussi un peu conscientisé, enfin, pas un peu, mais beaucoup sur le sujet et donc, voilà, est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas prendre déjà ce sujet de cette manière-là puisqu'on l'a vu dans pas mal de secteurs professionnels ? Parfois, le management, la façon de travailler quand il y a une femme à la tête des structures, eh bien, ça change quand même le sens au travail mais en général, en tout cas, les mesures et la façon de fonctionner. Merci beaucoup. Alors ensuite, c'est à Laure qui est là-haut. Désolée, Fatima, ça va te faire courir. Alors, je tiens à préciser que j'ai regardé la salle et que je suis l'ordre des doigts levés. Je vois que j'ai un petit peu des... Je ne pourrais pas poser... Je ne pourrais pas donner la parole à tout le monde. Je réponds rapidement à cette question. Moi, je crois très profondément au lien entre les femmes en responsabilité et le fait de mettre sur la table les sujets des femmes. Encore faut-il que les femmes soient féministes ? Bon, ça, on le sait toutes. Bon, c'est une vraie question. Sur la question de comment les femmes prennent des responsabilités dans la fonction publique, on en parle souvent avec Dominique avec Dominique qui a fait un magnifique rapport sur 10 ans après où on en est sur de la loi Sauvadet. Oui, mais la loi Sauvadet qui était porteuse d'espoir, c'est quoi la loi Sauvadet ? C'est la loi Cota. C'est la première loi qui dit qu'il faut nommer des femmes à hauteur de 40% dans toute la fonction publique. Alors, je vous le dis, cette loi ne s'applique pas à la magistrature. Comme ça, le sujet est clos. Alors, juste en complément, on a fait une loi en 2023 qui passe à 50, y compris sur les cabinets ministériels. pour 1er janvier 2026, il va falloir qu'ils réfléchissent parce qu'ils sont loin du compte. Mais, effectivement, ça ne s'applique pas à la magistrature parce que la magistrature est libre et indépendante surtout. Et donc, l'indépendance nous oblige et nous empêche surtout. Oui, bonjour. Laure, vous êtes là. Donc, déjà, merci beaucoup pour cette table ronde qui est extrêmement intéressante. Ma question, ça te reste plutôt à Ali. Géraud. Donc, je vais faire un petit témoignage personnel. Mais, du coup, il y a 25 ans, j'accompagnais ma mère en commissariat pour des violences. Et, en fait, on a été extrêmement bien accueillis. Vraiment. C'était vraiment très, très bien accueillis. Et, c'est vrai que, du coup, ça fait une dizaine d'années que je vois des témoignages qui sont assez atroces de l'accueil des victimes et de leur famille. Et je voulais savoir, en fait, si, ça fait longtemps que je me pose cette question, c'est s'il y a 25 ans, c'était une exception ou s'il y a eu un backlash depuis. Voilà. Merci. Merci. Alors, j'ai Madame Angry, là, tu la vois, Fatima ? Madame Angry ? Oui. Et, j'ai Monique et j'ai Madame en bas et ça sera les... Alors, vraiment, dans ce cas-là, je suis née vraie, mais il faut poser vos questions en 15 secondes. Allez-y. Une seconde. Moi, je veux juste donner un chiffre. Je travaillais au droit des femmes il y a plus de 10 ans et en 2010, une étude est sortie sur l'évaluation économique des violences conjugales en France dans santé publique. Je vous donne juste le chiffre, le coût économique des violences conjugales, c'était que les violences conjugales à l'époque, 2 472 milliards par an. On demande juste les mouvements féministes, 2,6 milliards. Donc, si vous savez compter... Merci. Alors, juste à côté, là, de... Oui. Rapidement. Bonjour. Marianne Voléglaise, je viens de Strasbourg. Je voudrais réagir, disons, au fait que Madame la Sénatrice a dit qu'elle n'était pas au courant du Grévio et pour informer et toute l'Assemblée que nous organisons les assises sur la lutte contre les violences faites aux femmes et nous aurons... C'est qualifié comme une formation professionnelle. Ça a lieu le 28 et le 29 novembre pour la petite histoire au Palais de la Musique et des Congrès que nous squattons pendant 2 jours entièrement avec des ateliers et tout et notamment une grande... Sur le sujet que peut l'Europe pour les femmes et nous, nous réclamons une loi cadre. Nous réclamons l'application de la loi d'Istanbul. Je fais partie du plaidoyer du collège des associations dans le cadre de la démocratie participative qui fonctionne aussi pour la mission égalité à Strasbourg. et je voulais inviter parce que ce n'est pas parce que ça se passe à Strasbourg que tout le monde ne peut pas venir s'inscrire. Il y a toujours beaucoup de monde au collège de Strasbourg. Monique. Merci. Monique Dantal, Réseau Féministe Rupture. Donc, juste deux petits rappels. Les associations féministes sont demandées depuis longtemps, depuis 1995, la conférence mondiale sur les droits des femmes qui s'est passée à Pékin, le fait que l'ensemble des élus aient un dossier dès qu'ils arrivent et qu'ils sont nommés comme qu'ils soient élus, leur donnant tous les textes concernant l'égalité entre les femmes et les hommes qui doivent être appliqués par l'État. Et ça, il me semble que, par exemple, ça pourrait être aussi un travail de la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale et du Sénat de veiller à ce que ce dossier soit bien transmis à tous les élus hommes et femmes. Et ça, c'est très important parce que, par exemple, on l'a réitéré dans la loi de 2016 de Najat Vallaud-Belkacem et ça n'a jamais été mis en application. Or, la plupart du temps, quand on s'adresse aux élus par courrier ou qu'on les rencontre quand ils nous auditionnent, on se rend compte qu'ils ne sont même pas au courant qu'il y a des textes. Donc, on gagnerait beaucoup de temps et je suis sûre que vous allez être d'accord, mais il faut le mettre en application. C'est toujours le problème de passer de l'intention aux actes. Le deuxième point, je serai rapide, je tiens à rappeler et à attirer votre attention sur le fait que suite aux rassemblements qui se sont passés pas seulement à Paris, mais dans toute la France par rapport au viol collectif qu'a subi Aline Pénicaud, les rassemblements du 28... Gisèle Pénicaud, pardon, les rassemblements du 28 septembre, nous avons décidé de poursuivre ces rassemblements et nous les faisons le 19 octobre devant les tribunaux. Et ça va se faire aussi dans toute la France. Et ça, c'est très important que vous continuiez véritablement à le suivre et à y participer. Troisièmement, et j'en terminerai là, c'est très important par rapport à la parité qu'on n'ait pas seulement des femmes et autant de femmes que d'hommes qui soient effectivement dans les fonctions de magistrates, d'avocates, etc. Ce qui est important, c'est de faire en sorte que vous, en tant que magistrates, vous fassiez descendre. Comment faire pour que d'autres femmes soient aussi nommées magistrates pour qu'elles aient autant d'audience, etc. Est-ce que vous, de votre copoté, dans votre expérience, vous arrivez à faire ce travail ? Merci. Ou quel problème vous rencontrez si ce n'est pas possible ? Merci. La dernière question. Alors, bonjour. Donc, je m'appelle Sophie Vaillant. Donc, je suis bénévole, enfin, militante au sein de l'association des femmes solidaires. Moi, je voudrais vous parler d'une affaire qui a eu lieu en 2015 à Dijon où a été condamné, je ne vais même pas dire son nom parce que je n'ai pas envie de le dire, un monsieur à 30 ans de réclusion criminelle contre, parce qu'il a tué sa femme, Isabelle Solaire. Et il se trouve que, vous parliez tout à l'heure des personnes qui sont impactées quand il y a des violences. On ne parle pas non plus de tous les dommages collatéraux puisque, malheureusement, je fais partie, moi, de ces dommages collatéraux parce que j'ai eu la très mauvaise idée un lundi matin à 9h de me rendre chez ma collègue parce qu'elle n'était pas présente sur son lieu de travail et je l'ai retrouvée morte derrière la porte de sa cuisine assassinée par... Elle a été... Je ne le savais pas à l'époque. Elle a été assassinée par son mari et, comme j'étais présente, ben, j'étais la première... Comment dire ? Témoin, d'une part, et puis, surtout, suspecte puisque j'étais là. Donc, j'ai passé la journée en garde à vue. Enfin, c'était un peu compliqué. Bien évidemment, ils se sont tout de suite rendus compte que ce n'était pas moi. Donc, je remercie Marie-Pierre, femme solidaire, qui m'a accompagnée... Donc, ça, c'était en 2013, qui m'a accompagnée au tribunal à Dijon et donc, où j'ai dû intervenir deux fois et puis raconter ce que j'avais vu et puis ce qui s'était passé parce que... Je m'excuse, c'est un petit peu long, mais je vais raccourcir. Je vais essayer de raccourcir. Et tout ce qui s'était passé parce que ma collègue Isabelle avait, à plusieurs reprises, fait des mains courantes parce qu'à l'époque, c'était des mains courantes. Elle n'avait jamais porté plainte. Elle espérait que tout ça cesse et on lui a ri au nez au commissariat à Beaune. C'était dans le 21. On lui a ri au nez. On a fini par lui dire « Mais ma petite dame, vos mains courantes, là, ça commence à bien faire. » Ça serait bien finalement de prendre la décision de quitter votre mari et puis ça serait bien mieux et puis vous ne viendriez pas toutes les semaines nous faire part du fait qu'il vous a jeté dans les escaliers, qu'il vous a crevé les pneus, qu'il vous a piqué votre carte bleue, qu'il vous a enfermé dans la maison, etc. Excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi il sonne, peut-être pour me dire d'arrêter. Et donc, du coup, voilà. Donc, il a pris 30 ans. C'était la première fois qu'une peine aussi lourde était donnée. Voilà. Sauf que ce monsieur, eh bien, il a fait appel. Puis entre-temps, il avait croisé Dieu à la prison de Dijon. Voilà. Donc, voilà. Et donc, le deuxième procès a eu lieu à Chaumont. Alors, je suis originaire de Chaumont. Donc, imaginez, le premier procès, c'était le jour de mes 50 ans, 28 janvier 2015. Je m'en souviens quand même. La présidente m'a souhaité un bon anniversaire. Et puis, donc, en 2016, c'était, je ne sais plus quoi, mais enfin, bref. Donc, j'étais présente. Et là, l'avocate, donc, non seulement il avait rencontré Dieu, mais entre-temps, il s'était rappelé que sa femme était alcoolique, et puis qu'elle le harcelait, et puis qu'elle lui envoyait des messages, etc. Et là, à la barre, on m'a posé la question de, mais est-ce que vous ne vous étiez pas rendu compte, en tant que collègue, qu'elle était alcoolique ? Et là, je vous avoue que je ne savais plus quoi dire. Je ne savais plus à quoi maintenir. et ils ont réduit sa peine à 23 ans. Donc, il devrait sortir, là, dans pas très longtemps. Sauf qu'Isabelle, elle avait une fille, et que sa fille a une petite fille qu'elle a appelée Isaline. Et cette petite fille ne connaîtra jamais sa grand-mère. Et moi, je vivrai toujours avec ça. Voilà. Excusez-moi, mais je venais le dire. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, on va terminer cette table ronde par, du coup, le sujet que nous traitons ce matin n'est de toute façon pas le plus joyeux qui soit, mais c'est notre mission aussi. Donc, par quelques mots de conclusion. Je commence par vous, Alice. Quelques mots de conclusion, de réponse à ce que vous avez entendu. Voilà, votre ressenti. C'est compliqué de conclure. Alors, je vais répondre à la question précise qui a été posée sur est-ce que c'était mieux il y a 25 ans ? Non, c'est mieux aujourd'hui. Et juste, évidemment, parfois, ça se passe bien dans un commissariat. Systémique ne signifie pas systématique. Et après, qu'est-ce qui se passe bien aussi ? Être bien reçu, avoir une oreille, des paroles bienveillantes, c'est une chose. Mais est-ce que le travail est bien fait ensuite ? C'en est une autre. Est-ce que les plaintes sont transmises ? Est-ce que la chaîne fonctionne ? Est-ce que les bonnes questions sont posées ? Qu'elles soient posées de manière aimable, on peut dire que c'est peut-être la moindre des choses. Mais voilà, ce qui se passe bien dans un commissariat, il y a la partie visible de ce qui se passe bien et il y a la partie invisible aussi de ce qui peut mal se passer, qui est justement des choses qui ne sont pas faites. Voilà, pour répondre un peu. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Pardon ? C'est bien. Merci. Non, non, on arrête les questions. Je vous laisse la parole, Andréa Grave-Ventila, pareil, pour nous faire un retour sur les différentes interventions depuis la salle et puis nous dire, on peut vous mettre conclusion. Alors, en amont, ce sur quoi j'aimerais conclure, c'est que le coût estimé aujourd'hui par l'Institut européen sur l'égalité entre les femmes et les hommes des violences conjugales est de 22 milliards d'euros. Chapitre 2, vous avez les détails. Deuxième chose, la Convention d'Istanbul a quatre piliers, la prévention de la violence, la protection des victimes, le poursuit des auteurs et les politiques coordonnées. Bien sûr qu'on peut mieux faire surtout. Ce que j'avance dans le livre et ce sur quoi je vais insister, c'est que tant que nous allons continuer dans la façon que nous avons de faire actuellement, même en rajoutant des incriminations, même en rajoutant du droit au droit, on ne va pas changer les choses. Ce pour quoi j'argumente dans le livre et ce que je suis convaincue qu'on va obtenir, c'est un changement de paradigme. Pour obtenir ce changement de paradigme, il faut qu'on travaille ensemble en interdisciplinarité dans les plus hautes sphères, c'est-à-dire que le droit doit s'ouvrir aux sciences humaines et sociales, d'égal à égal. D'égal à égal. Parce que ce sont les sciences sociales et humaines et ce sont les voies des victimes, disproportionnellement plus des femmes et des enfants. Parce que le procès de Mazan, on parle beaucoup de Gisèle, mais on ne parle pas des enfants suffisamment. et ce que j'argumente dans le livre, c'est que le contrôle coercitif nous donne un langage commun à toutes et tous pour mieux répondre, un, à ces quatre piliers de la Convention d'Istanbul, deux, à la nouvelle directive européenne qui nous demandera d'avoir une loi cadre d'ici exactement deux ans et huit mois jour pour jour. Le 13 juin 2027, la France doit s'aligner sur la directive européenne 2024 slash 1385 pour combattre la violence faite aux femmes et la violence domestique. Et le contrôle coercitif est cité, il sera un outil d'avancer et de poser les choses clairement sur le plan législatif, sur le plan administratif et sur le plan réglementaire comme nous le demande cette directive. Dernière chose, ce de quoi on parle le moins, ça reste les enfants. 82% des femmes victimes en France sont des mères. Ça veut dire que dans 4 cas sur 5, nous avons des enfants qui sont concernés avec un chiffre qui va de 385 310 enfants selon le Haut Conseil à l'égalité jusqu'à probablement plus tôt les 4 millions que décompte l'ONPE, c'est la protection de l'enfance. 4 millions d'enfants, c'est un tiers des enfants scolarisés en France. Tant qu'on n'a pas compris le rôle de la violence intrafamiliale dans le psychotrauma individuel mais dans la santé de nos sociétés demain et tant qu'on a pas compris que les politiques publiques doivent être pensées non pas sur 2 ou 5 ans mais sur les 50 ans qui viennent parce que nous n'agissons pas pour cette génération, là c'est fini, c'est trop tard. Mais nous pouvons agir pour la prochaine génération et nous devons le faire. Donc pour moi, le point le plus important et c'est pourquoi j'ai écrit le livre, le livre est d'ailleurs dédié aux enfants quand ils grandiront. mais c'est pour le chapitre 3 qui est le chapitre dédié aux enfants pour expliquer les multiples façons dont nos enfants aujourd'hui sont concernés. Donc ça, je pense que c'est un message qui est politiquement fort, qui doit être porté par les délégations des droits des femmes parce que les droits des enfants n'ont jamais pu être aussi bien défendus que lorsque les droits des femmes ont été porteurs. Merci. Merci beaucoup. Alors moi, pour conclure, pour reparler de l'institution judiciaire puisque c'est en son nom que je témoigne ce matin, répondre rapidement à votre question. Oui, nous faisons tout pour que les femmes prennent des responsabilités dans la magistrature. Avez-vous une idée de combien de magistrats sont des femmes aujourd'hui ? 50% ? 60%. C'est 71% des magistrates au 1er janvier 2024 qui sont des femmes. Donc la mixité est une question qui est réglée. Ce qui n'est pas réglé, c'est la question de la parité. C'est de la prise de responsabilité des femmes dans la magistrature et oui, madame, nous y oeuvrons tous les jours et moi notamment puisque je suis la fondatrice de l'association Femmes de Justice qui participe à ce que j'appelle le féminisme ministériel. Comment faisons-nous en interne pour que les femmes se sentent capables de demander des postes, ensuite de les obtenir et de progresser dans leur vie professionnelle ? Nous avons un problème, beaucoup de jeunes femmes prennent un premier poste de présidente et ne continuent pas. Voilà pourquoi nous n'avons pas ensuite de première présidente, celles qui ont la robe rouge, la moumoute et les médailles. C'est celle-ci qu'il nous faut et il faut en fabriquer et Femmes de Justice est à l'oeuvre pour cela, pour leur donner confiance mais aussi leur donner les clés de l'institution car c'est une institution pleine de codes et d'usages qu'il faut connaître pour pouvoir y progresser. Et puis mes mots de conclusion, ce serait pour vous dire que je veux témoigner aujourd'hui devant vous que l'institution judiciaire, bien qu'elle soit astreinte à des grands doxas qui nous ont été imposés, peut les faire évoluer si elle le souhaite et d'abord et avant tout par ceux qui l'incarnent. Nous, les femmes et les hommes, jugent aujourd'hui en France en 2024. C'est nous qui sommes comptables de notre institution et personne d'autre et c'est pour ça que je dis aujourd'hui que l'indépendance, ça n'est pas l'isolement et que l'impartialité, ça n'est pas l'indifférence. Difficile de passer derrière. Moi, je précise pour Laurence que l'Assemblée générale de Femmes de Justice se déroulera au Sénat cette année. Donc, vraiment. Et puis, en conclusion, je pense que, oui, nous allons nous emparer du fait de prévenir nos collègues parlementaires de tous les textes que la France a ratifiés et qui nous engagent pour leur montrer à quel point, quand on leur propose quelque chose, c'est que ça ne vient pas de nulle part et que ce sont nos prédécesseurs, en règle générale masculin, d'ailleurs, parce que pour prendre des engagements qu'on ne tient pas, ils sont assez bons et nous, on va les aider juste à tenir leur parole. Ce n'est juste que ça. Et puis, dire aussi que l'une des préconisations de notre plan, qui là n'a pas été vraiment entendue, mais ce n'est pas grave, parce que franchement, je pense que c'est l'une des plus importantes, nous avons demandé une politique pilotée. Parce que ça, voilà, si la grande loi, globalement, je vous ai déjà dit que je n'y croyais pas, et en plus, plein de choses de l'Espagne ont déjà été intégrées dans la loi française. Par contre, en Espagne, ce qu'ils savent faire, c'est avoir un pilote dans l'avion, ce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas, et avec un fonds dédié, parce que ça ne touche pas que la justice, pas que le social, et donc avoir un fonds qui peut aller alimenter les projets. Et donc, un peu façon, moi, j'ai l'ANRU en tête en renouvellement urbain, où il est allé chercher, en fait, plein de petites sommes qui étaient disséminées un peu partout, sans avoir une vraie efficacité, il a tout rassemblé en disant, enfin, je parle de Borloo quand il a créé l'ANRU, en disant, maintenant, on va avoir une force de frappe et on y va. Et donc ça, c'est simplement réussir à se dire, on veut vraiment faire que ce soit une grande cause, on veut vraiment lutter contre les violences, et là, du coup, je ne mets pas que les vives, je mets tout ce qui est violences sexuelles et sexistes et pour tout le monde, donc y compris les enfants, clairement, et quelqu'un qui pilote avec un vrai fond et qui, de coup, peut vraiment faire avancer cette politique. C'est pour ça que je suis encore sénatrice pour quelque temps parce que je pense qu'on ne va pas l'obtenir tout de suite et qu'on va former les nouvelles pour qu'elles puissent poursuivre parce que je pense qu'on a encore du travail devant nous. Merci beaucoup. Franchement, je pense qu'on peut à nouveau les applaudir toutes les quatre parce que c'était un privilège pour moi de les entendre qu'elles soient disponibles ce matin pour nous faire partager leurs expertises, leurs engagements, leurs indignations et leur colère aussi. Donc, merci. Merci.